A haut potentiel, nous étions des entrepreneurs auparavant, on a commencé dans le salariat des grands groupes, mais on a été entrepreneur à partir des années 90-2000, et on a créé MySeedCap un peu par chance, c'est-à-dire qu'Alain a fait un exit, et donc il fallait réinvestir une partie de cet exit, et on a commencé comme ça. Et depuis, on est une communauté de 40 entrepreneurs au champ de chefs d'entreprise, qui participent au financement de ces start-up. On a investi à peu près 3,5 millions aujourd'hui sur 17 start-up, principalement en Ile-de-France, sur des tickets entre 50 et 500k euros, en amorçage exclusivement. On connaît ce que c'est que de créer sa start-up, puisqu'on est passé par là plusieurs fois avec Alain, et maintenant on est passé de l'autre côté de la barrière, puisqu'on est investisseur. Donc on espère qu'on va vous donner une vision un peu de l'investissement qui va être pertinent pour vous, et surtout le séquencement de la création de son entreprise et du financement de sa start-up, qui est vraiment important et qu'il faut penser dès le démarrage. Je vais laisser la parole à Alain. On va d'abord vous demander de vous présenter chacun, comme ça, ça nous permettra éventuellement d'adapter ce qu'on va dire à ce que vous avez déjà fait. Moi-même, je m'appelle Alain Rousselin, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai travaillé, comme l'a dit Philippe, dans des grands groupes, d'abord Orange, puis Sagem, qui est tenu Safran maintenant, et un opérateur américain qui s'appelle WorldCom. J'ai créé une société, ou deux sociétés d'ailleurs en 2003, avec déjà des choses qui ressemblent beaucoup et une expérience qu'on a ici, parce que j'ai créé, j'étais à l'incubateur de Télécom Paris, qui existait déjà en 2003, et après je suis allé à Paris & Co, et puis après un développement, là on a pris des locaux à nous, et la société a été vendue en 2015 à un opérateur, ce qu'on appelle un exit industriel. Donc je ne sais pas par où commencer, mais on va commencer par là. Si vous pouvez dire deux mots sur ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes, et éventuellement votre projet, et éventuellement votre associé, si vous en avez, qu'il soit là ou pas là. Bonjour, merci pour votre présence. Je m'appelle Alexandre Persson, je suis étudiant ici à l'ESSEC, et je suis en même temps incubé à School Lab, qui est un incubateur dans le sentier. On a monté un projet de création d'entreprise, donc ce n'est pas encore une entreprise, on s'appelle Grape to Glass, et on est sur la distribution du vin. On construit une plateforme e-commerce, on essaie de relier le producteur au consommateur, et après quatre mois à Berkeley, on s'est inspiré des méthodes direct-to-consumer, qui marchent très bien aux Etats-Unis, on essaie d'importer le concept ici en France, et on va peut-être se positionner sur l'industrie du luxe. Et je suis avec Zoé Lemaire, qui est en ce moment en train de travailler sur le pitch, donc on restera sûrement en contact avec vous. Merci. Bonjour, je m'appelle Anaï Leuch, je suis étudiant à l'NCA, et mon projet en fait, c'était de faire une application pour permettre à des particuliers de vendre de la nourriture entre eux en fait, de vendre des repas. Donc, sinon, où j'en suis dans le projet, pour l'instant, j'en suis encore au début, j'ai fait l'étude de marché, mais sinon, j'ai pas encore trouvé plus de... j'ai pas encore grandi à mon équipe, pour l'instant, je suis seul. Bonjour, je m'appelle Thomas, avec mon associé Ali ici, on est étudiant à l'université de Sergie à côté, et on monte une société de transport de marchandises en 100% électrique. Et donc, l'idée, c'est de transporter les marchandises, comme tout le monde vend et achète sur Internet, il faut forcément amener le colis jusque chez vous. Et donc, aujourd'hui, nous, on se propose de le faire avec des véhicules 100% électriques. Et donc, voilà. Et dans le projet, on en est à l'étape du business plan, donc on est en train de le faire vérifier par pas mal de monde. Donc, voilà. Donc, ton voisin et ton associé, c'est ça ? C'est ça. Ton voisin de table et ton associé. Parfait. Je peux parler de son projet ? Ah, OK. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Sarah, et mon projet, c'est de créer une entreprise de tourisme d'un nouveau genre. C'est permettre aux touristes de visiter un pays en allant directement manger chez des fermiers. Je suis toute seule sur ce projet pour l'instant, et il avance. Et du coup, là, je reviens de Marrakech, là où je veux commencer le projet, et j'ai eu déjà des contacts avec des fermiers. Donc, je repars bientôt. Et tu fais quelle formation ? Tu fais quelle formation ? LEA. Lettre étrangère appliquée. Ça n'a rien à voir. OK. Un peu de commerce. Bonsoir. Alors, moi, c'est Dalia. Je ne fais pas de formation particulière. Je suis juste diplômée d'école de commerce, et je travaille comme consultante à l'heure actuelle. Mon projet, du coup, c'est de créer une application basée sur l'intelligence artificielle qui vise, du coup, à remplacer les personal shoppers, qui, aujourd'hui, sont réservés à une élite, et, du coup, démocratiser ce service via l'application. Et ça pourrait permettre également aux personal shoppers de l'utiliser eux-mêmes, peut-être comme référence ou base client, où, du coup, ils pourraient référencer toutes les informations propres à leur clientèle. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Moi, c'est Sydney Femme. Donc, j'ai pour projet actuellement de créer une application qui va permettre aux particuliers de récupérer leurs colis, plus simplement, auprès de leurs voisins ou de n'importe qui habitant leur quartier, en fait. Un type de Uber pour colis. Tu fais ça toute seule ? Pour le moment, oui, je travaille sur l'idée, surtout, puisque, comme vous pouvez le deviner, ça doit être... Enfin, c'est costaud, juridiquement. Et ensuite, pour le moment, oui, c'est ça. Bonsoir. Moi, je suis franco-colombien. Je suis ancien étudiant de l'ISTOM, l'école d'agrodéveloppement international à Sergi. Ici, avec mon associé, Agathe Duménil, on est sur un projet de développement de filières en Colombie pour les huiles essentielles. On est à l'estat d'un brionnaire de notre projet, donc, réalisation du business plan et, bien sûr, aussi, développement d'idées pour innover dans cette filière qui est assez récente dans ce pays-là. Et l'idée, donc, le but de cette initiative est de produire des essentielles là-bas, mais aussi de les vendre sur place, enfin, de les vendre localement, mais aussi de les importer en France sur le marché de la parfumerie. Bonsoir, je m'appelle Dorian. Je suis en première année de licence économie-gestion et mon projet, il est à la réflexion et c'est un concept store dans le prêt-à-porter du luxe et qui aurait la particularité d'être aussi un musée pour amener les gens à plus découvrir l'ADN de chaque marque et des designers. Bonsoir, moi, c'est Pierre Murzot. Je suis étudiant à Sergie Pantoise. Et, en fait, moi, je veux créer une entreprise qui est en plus en plein en ce moment. Je travaille plus sur l'idée en ce moment. C'est sur le jeu vidéo. Mais pas n'importe lequel, en fait, c'est plus un jeu vidéo qui est plus fait pour des gens qui aiment plutôt vraiment travailler là-dessus, qui vivent plutôt avec passion, qui aiment programmer, faire des trucs, au moins dans ces différents métiers, au moins qui sont liés à ça. Et c'est ça que je veux faire, c'est pouvoir aider beaucoup de personnes, justement, qui ont du mal à s'insérer professionnellement dans ces domaines, essentiellement dans le numérique, vu que c'est en train de se développer en ce moment. Et je vais pouvoir, en fait, développer cette entreprise pour leur donner l'opportunité d'ouvrir des portes sur les métiers qu'ils veulent vraiment faire. Bonsoir. Moi, c'est Mohamed. Je suis ingénieur en génie énergétique et climatique, tout récemment diplômé de l'ECAM EPMI. Donc, avec mon associé, M. Loutina Uriel, qui n'est pas là ce soir, qui est dans un autre pépite, on a pour projet d'apporter un accès à l'énergie aux zones rurales d'Afrique subsaharienne. Donc, on va commencer par la technologie solaire photovoltaïque pour pouvoir démarrer ce projet qu'on va faire en Guinée-Conakry, dans un premier temps. Donc, on part pour une première prospection commerciale au courant avril-mai pour voir l'ampleur du projet et la portée qu'il peut avoir en contactant différents organismes sur place et peut-être solliciter l'aide du gouvernement guinéen. Et ton associé, dans quelle autre pépite ? Il est à Tours. À Tours ? Bonsoir. Je m'appelle Antoine Stoen-Escou et mon associé est Lucas Guzman. Il y a trois personnes aussi qui travaillent avec nous, Hugo Cabessa, Julien Da Silva et Timothée Duflo. En ce moment, nous deux, nous sommes à l'IUT Génie Civil à Neuville. Et personnellement, l'année prochaine, je pense me réinsérer en école de commerce à l'INSEC. pour pouvoir aboutir à mon projet et avoir des méthodologies, etc. Et donc, en fait, notre projet, c'est plus un projet artistique, une entreprise artistique avec trois piliers, musique, cinéma et littérature. Première chose, c'est de développer des projets qui rassemblent les trois piliers. Et à côté, on aimerait bien développer des projets novateurs qui aideraient à rapprocher le public de l'artiste et de son métier d'artiste. Donc, comme des conférences de création, etc. Des projets qu'on a développés. Bonsoir. Tout d'abord, merci de nous donner cette opportunité. Alors, moi, je m'appelle Mounir. Je suis sur une société avec... On est six personnes maintenant. On a récemment été primés en tant qu'espoir du Val d'Oise. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, on va être à la frontière de l'économie sociale et solidaire, du gros hacking et de l'intelligence artificielle. On va faire de la mise en relation de personnes qui veulent partager un moment ensemble, simplement. Notre philosophie, c'est vraiment de briser les barrières sociales qui sont entre ces personnes-là et de venir apporter à la fois un chatbot qui sera doté d'une intelligence artificielle, donc de la détection naturelle du langage, mais aussi une application, un style de Google Maps où on va vraiment voir des événements dessus de personnes qui veulent partager un moment, par exemple, faire un foot ensemble, une partie de jeu vidéo ou aller au cinéma, simplement. Donc voilà, merci. Bonsoir, moi, c'est Mathieu. Alors, je suis étudiant à l'équipe PMI à l'heure actuelle et je suis aussi l'incubateur de Navitech. Je développe un jeu vidéo, je suis en phase de prototypage avec d'autres personnes, notamment un concept artiste et un graphiste. Et pour l'instant, je suis en phase de prototypage, bientôt, il faudra que je rentre en phase de développement. Je vais arriver à un stade où je vais avoir un grand financement. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Bonsoir à vous. Donc, moi, c'est Marwan avec mon collègue Paul. Nous sommes en train de créer une marque de vêtements connectés pour le sport qui vise un public général, généraliste. On vise les jeunes parce qu'en fait, on suit la mode du fitness, etc. Donc, nous allons commencer notre incubation à Navitech 95 le 12 février. Et donc, notre business plan, on est en train de le finaliser pour pouvoir démarcher les business angels et aussi les banques, etc. Et le prototype, on a un prototype 0.1 fonctionnel et on essaie d'avoir un prototype testable bientôt. Bonsoir. Alors, moi, c'est Randy. Je suis actuellement en 4e année d'école d'ingénieur à l'EBI. Et donc, mon objectif serait de créer une entreprise de cosmétiques qui serait axée premièrement dans l'élaboration de produits cosmétiques innovants pour cheveux afro. Parce que j'ai constaté qu'en France, c'était très peu développé. Et donc, de par mes études, j'aimerais bien développer un petit peu plus ça en France. Et pour l'instant, je suis seulement dans l'élaboration du business plan. Et tu es toute seule ? Ah oui, et je suis seule, pour l'instant. Bonsoir. Merci déjà aussi d'être venu. C'est très gentil à vous. Je m'appelle Jean-Drey Marc-Antoine. Je fais des études de gestion à l'université de Sergis à côté. Donc, je suis en 3e année. Le projet que je porte, c'est en fait la conception du design de vêtements. Donc, j'ai des maquettes sur lesquelles je travaille en ce moment. Je suis sur la rédaction d'un business plan. J'ai à l'heure actuelle aucun associé, aucun partenaire, si ce n'est une peut-être perspective de partenariat avec la marque de sport qui passait juste avant. Et c'est à peu près tout. C'est là où j'en suis. J'ai annulé la phase de commercialisation et tout ça dans mon site du fait des fonds qui manquaient pour la commercialisation. et donc, je me suis limité pour l'instant à la conception. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Jonathan Canzard. Avec Thomas, on est étudiant à l'université de Sergis-Pontoise, 3e année d'économie et de gestion. Alors, nous, on était déjà là l'année dernière, en fait, travaillé sur un projet d'application mobile destiné aux jeunes. On a beaucoup travaillé dessus et au final, on n'a pas pu lancer notre application. On a eu un problème avec notre prestataire qui ne nous a jamais livré ce projet-là. Et en fait, de par cet échec, entre guillemets, on en a profité pour se remettre en question. Et en fait, on a réfléchi. On s'est dit que c'était peut-être un signe. Et en fait, avec Thomas, on a réfléchi avec d'autres projets qu'on avait à côté. Et donc, en gros, là, on s'est mis sur un projet de prêt participatif entre particuliers. Donc, on travaille énormément sur l'idée, autour de l'idée, surtout au niveau juridique. qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Et voilà. Donc, on est là aujourd'hui pour voir un peu, lorsqu'on arrive au moment du financement, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire. Merci. Bonsoir. Je m'appelle Francis. Je suis diplômé d'une école de commerce. Je suis également assergi en master de commerce international. Et j'ai l'ambition de créer, en fait, une conciergerie externalisée pour les propriétaires de type Airbnb, Wimdo, HomeAway, etc. L'idée, c'est d'optimiser, en fait, la réservation au sein des appartements ou des maisons à travers plusieurs services, le référencement sur le site, un kit de ménage et également tout ce qui va être checking et check-out. Ça se fait beaucoup en France et l'idée pour moi, ce serait de le faire à l'étranger, en Espagne, où j'ai déjà vécu et où j'aurais potentiellement quelques associés qui souhaiteraient travailler avec moi. Bonjour à tous. Je m'appelle Mama du Hatesaï. Je suis jeune diplômé ingénieur en agro-développement international. Je travaille actuellement sur un projet d'industrialisation de produits traditionnels guinéens principalement destinés à la classe moyenne et à la diaspora et je suis en phase de business plan actuellement. Alors, moi, c'est Peterson Seus. Je suis à l'université de Sergi-Pontoes qui est à côté et j'ai pour projet d'ouvrir la pratique de la gymnastique rythmique pour les garçons parce qu'on n'a pas encore le droit d'aller aux Jeux olympiques et tout ça pour pouvoir ensuite ouvrir une école de gymnastique. Bonjour à tous. Je m'appelle Yann Comot. Je suis étudiant à l'ES Paris en troisième année et je suis en train de monter un marché boursier pour les sneakers, pour les sneakers, les baskets. On avait d'occasion. J'ai actuellement un associé qui malheureusement travaille. On est en phase du business plan. Le site est en préparation, en construction et en même temps, on a participé au concours de J-Prize de l'ESCA pour lequel on va aller piquer pour la finale dans d'ici la semaine. Bonjour à tous. Moi, c'est Nambinina. Je suis en dernière année à l'NCA, l'école d'ingénieur à Sergie. Avec des associés, on avait pour aider de créer un réseau social qui permettrait de lier les étudiants, qui permettrait de les relier pour voir aussi cet événement entre les écoles. On est vraiment au tout début du projet. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait cet événement aujourd'hui, ça ne me concerne pas disons sur le court terme, mais disons que dans le futur, on sera amené sûrement à passer à cette étape-là. C'est intéressant aussi de voir comment ça se passe. est-ce que ça se passe ? Bonjour. Moi, c'est Adrien Préteau. Je viens ici parce que c'est pour créer une invention. Enfin, c'est pour faire une invention. Le but, c'est qu'on rentre chez nous et que notre plat soit déjà prêt. Donc, ce serait, je ne sais pas, faire un robot qui puisse faire la cuisine pour nous. Donc, on lui donne tous ses ingrédients et après, il fait la cuisine à notre place. Merci. Bon, ben, merci. Juste alors, pour faire une synthèse, je voudrais savoir quels sont ceux qui n'ont pas d'associés, qui soient ici ou pas ? C'est-à-dire quels sont ceux qui sont plutôt sur un projet, quel que soit l'état du projet tout seul, qui s'y pouvaient lever la main. D'accord. Donc, la plupart, vous travaillez déjà en groupe. Je reviendrai. Alors, on ne vous a pas tout dit. C'est-à-dire, avant de faire notre exposé, il faut qu'on vous présente... Pardon, Jade et Juliette vont se présenter. Elles viennent de l'Université Paris-Descartes et voudraient vous dire quelques mots parce qu'elles ne s'intéressent non pas au financement... Elles ne sont pas là pour vous informer sur le financement des projets, mais s'intéressent aux étudiants-entrepreneurs. Donc, je laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, nous, on est étudiante en Master 1 de psychologie du travail des organisations et du personnel à l'Université de Paris-Descartes sur Boulogne-Biancourt. Et en fait, on réalise une recherche sur les étudiants-entrepreneurs, notamment sur le choix de ce statut. Et donc, on a besoin de la participation d'étudiants qui possèdent ce statut. Donc, c'est pour ça qu'on vient vous solliciter. On a déjà des personnes dans cette salle qui ont réalisé des entretiens ou avec qui on a eu des contacts. Donc, si d'autres personnes sont intéressées, on est preneuses. On a besoin, en fait, de réaliser des entretiens d'à peine 30 minutes dans lesquelles on vous poserait quelques questions pour comprendre le choix pour notre recherche. Et donc, voilà, on peut se rendre sur Cergy. On a éventuellement des salles aussi sur Boulogne. Et on a aussi d'autres salles sur d'autres universités parisiennes. Donc, voilà, on vous sollicite pour notre étude. Vous le ferez à la fin de la séance, c'est ça ? On a une feuille et on va vous faire passer la feuille. Et si vous êtes d'accord pour participer, mettre vos coordonnées sur la feuille. Et nous, on viendra vous recontacter dans les prochains jours pour fixer un entretien avec vous. Bien. Donc, on va... Alors là, on rentre dans l'exposé que nous a demandé Jérémy. Alors, sur le premier slide, il y a beaucoup d'informations. Donc, après, on les réexpliquera. Alors, il y a des informations de nature de financement ou de nature de situation à la société. Donc, alors, classiquement, on appelle ça le pré-amorçage. Après, l'amorçage. En anglais, c'est précide. Amorçage, c'est cide. Et après, il y a ce qu'on appelle série A, série B, série C. Et après, on sort. Là, votre société est rachetée, votre société est vendue. Alors, c'est d'abord... On y reviendra pour vous expliquer à peu près quelles sont les caractéristiques des différentes étapes. Mais c'est aussi une séquence. C'est-à-dire, pourquoi série A ? C'est parce qu'elle intervient après l'amorçage. Et pourquoi B ? C'est parce que ça intervient après le A et le B. À chaque fois, c'est des critères éventuellement de montant financier. Alors, en dessous, vous voyez qu'il y a aussi le timing. Alors, on peut dire on peut... Le temps T0 pour vous n'est pas si clair que ça parce que si vous avez juste une idée et que vous avez le statut d'entrepreneur mais que vous n'avez pas encore d'associés et que vous avez modifié votre projet, par exemple, comme vous, vous changez votre pivot. Mais disons, sur un projet donné un peu stabilisé, ça vous donne une idée de planning. Donc, le message qu'on vous fait passer, mais je crois que aussi ça vous fait passer par les gens qui vous encadrent, c'est quand même qu'il faut aller assez vite. Il n'y a pas énormément de temps parce que si vous développez votre projet sur cinq ans, finalement, il y aura un handicap dans le projet même si c'est une bonne idée et surtout, le rythme que vous avez, c'est un peu comme des sportifs. Si vous n'allez pas vite, au départ, vous n'irez pas plus vite à l'arrivée et du coup, ça mettra un doute chez l'entrepreneur. Bon, donc, je vous laisse interpréter le départ. Donc, c'est plutôt le préamorçage. Vous voyez, c'est 12 mois. Après, entre l'amorçage, vous avez 12 et 24 mois et puis après, vous avez le développement de la société. Alors, après les phases, c'est sur préamorçage, vous regardez, vous essayez de trouver votre produit, votre client et votre marché en essayant de l'identifier. il y en a qui ont parlé d'études de marché, il y en a qui ont réfléchi à la partie technique et il y en a qui ont parlé de clients qui vous avez. Et surtout, l'objectif, c'est d'aboutir à une valeur pour le client, c'est-à-dire un problème que vous résolvez pour des clients et qui pour satisfaire un besoin. Dans la phase d'amorçage, là, vous êtes déjà à faire des produits sur le marché, à proposer des produits et c'est là, dès la fin du préamorçage et au début d'amorçage, vous devez avoir des vrais clients. Alors, dans le langage, on appelle ça des branches basses, c'est des clients qui acceptent d'utiliser votre produit. On s'en fiche que ce soit votre petite amie, votre grand-mère, la cousine du frère, du beau-frère, ça n'a pas eu beaucoup d'importance ou c'est des clients qui utiliseront votre produit et qui vous feront des retours à votre produit et les retours des clients, quels qu'ils soient, ont toujours plus de valeur que l'idée que vous en avez vous-même. sur tous vos projets ont été ce qui compte, ce n'est pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est génial, mais est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse, il y a des gens qui vont le prendre et vous le faire. Et puis après, le série A et le série B, on n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est juste pour dire qu'après, une fois que vous êtes passé en amorçage, il y a un avenir pour vous. Alors, là, c'est une autre description, donc ça vous donne des indications. Le préamorçage, c'est... Il faut quand même que vous financiez vous-même vos structures. Alors, classiquement, il peut y avoir les gens qui ont travaillé, ils ont un peu d'argent. Les gens qui ont travaillé, ils font du love money. Après, il peut y avoir le chômage, alors ça dépend dans quel état vous êtes. Et puis, il y a quand même des subventions qui sont souvent des prêts d'honneur, donc qui vous sont faits auprès de vous et que vous devez rembourser. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Alors après, les montants peuvent changer un peu, mais vous ne pouvez pas avoir un investisseur extérieur en disant je n'ai rien investi, j'attends que vous mettiez d'argent sur ma propre idée pour l'investir. Et après l'amorçage dont on va parler un peu plus, il n'y a pas de structure financière type venture capitaliste ou très rarement en amorçage parce que ce n'est pas des montants très élevés. Quand vous avez une structure avec des salariés qui sont payés assez chers, ils vont plutôt commencer en Syrie. Donc là, on a plutôt des business angels. Et en France, dans la région parisienne, il y a suffisamment de business angels pour les sociétés. bon, bien sûr, ce n'est pas aussi facile que ça. Il faut les convaincre, il y en a suffisamment. Après, on donnera un peu plus pour vous les décrire. Une fois vous êtes en Syrie A, là, vous tombez plutôt sur des structures organisées qui sont souvent des éménations des groupes bancaires et qui seront plus professionnels, mais montrant des montants plus élevés. Et par contre, ils sont moins pourront jouer sur votre management. Alors qu'au niveau des business angels, on est obligé de faire confiance à l'équipe de management. Et finalement, c'est aussi un choix d'équipe de management. Et puis voilà, les séries B, série C pour que vous appreniez le vocabulaire et éventuellement des structures qui le font. La théorie, c'est qu'il faut respecter cette séquence. C'est-à-dire, vous faites du préamorçage, de l'amorçage, du série A à bas, de la série B, de la série C. pour donner une image pour les gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. C'est très difficile de rentrer une école d'ingénieurs ou une école de commerce sans avoir fait des classes préparatoires. En théorie, n'importe qui peut se présenter au concours et surtout si il est brillant, être reçu. Dans la pratique, c'est assez compliqué. Dans la pratique, c'est une espèce de séquence que vous devez respecter parce que si vous êtes bon, vous pouvez la respecter. Et si vous n'êtes pas si bon que ça, il faut absolument la respecter. et surtout ne pas sauter les étapes. C'est-à-dire aller voir des investisseurs quand vous avez juste une idée et que vous n'avez pas passé une valorisation. Je crois que ce sera vraiment très difficile. Ça risque d'une perte de temps. Et puis en plus, vous n'aurez même pas l'entraînement qu'il faut. Une autre image, c'est que si vous voulez faire le marathon de New York, vous commencez à faire du jogging à Neville-Siroise. Vous n'allez pas tout de suite prendre l'avion et faire le marathon de New York. Surtout que les panneaux sont en anglais en plus. Donc ça va être compliqué. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde ça convient comme panorama. Pour tout le monde, c'est clair ? Ou vous découvrez des choses extraordinaires ? Ou vous saviez tout ça ? Ou à peu près ? Ou pas du tout ? Alors, il y a bien sûr un bémol. C'est qu'évidemment, ce n'est pas aussi normé que ça. Il y a bien sûr des respects. Mais ça donne la théorie et ça vous donne au moins le vocabulaire que l'utilisent les gens. Alors, pour avancer tout ça, il faut quand même créer la société. Alors, nous, ce qu'on pense, il peut y avoir avec des grosses exceptions, mais qui sont rares, c'est que le contexte de la création, c'est d'abord une association. C'est-à-dire, il faut que vous soyez associés. On trouve que c'est extrêmement difficile, surtout si vous voulez lever des fonds. Alors, je vais peut-être faire une parenthèse quand même avant. On parle beaucoup de start-up et d'entrepreneurs. Alors, je dirais qu'effectivement, un entrepreneur, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire que vous pouvez reprendre une boulangerie, vous pouvez reprendre une commerce, vous pouvez être chauffeur Uber, vous êtes déjà entrepreneur. Donc, entrepreneur, ça existe depuis toujours et c'est toujours le fait. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin d'associer. On peut considérer que c'est mieux, que ça a des avantages. Alors, là, on parle souvent de start-up. Les start-up, il y a une notion de scalable. C'est-à-dire que, globalement, quand vous faites une application digitale, quand vous faites quelque chose un peu comportementale, quand vous mettez des mises en relation, souvent, l'application, vous n'avez pas besoin de l'étendre autant que le matching des gens que vous faites. là, on a tendance à dire que c'est une start-up, c'est scalable. Et là, autant entrepreneur, vous avez le choix. Vous pouvez ouvrir la boulangerie tout seul. Bon, ce n'est pas très pratique, mais on peut le faire quand même. Ou l'épicerie ou le magasin. Ou une société de conseil. Quand vous faites une société de conseil, vous pouvez le conseil tout seul au départ. Autant, quand vous faites un truc, une start-up scalable, là, on pense que l'association continue des complexités. Là, il y en a déjà cinq années ont rencontré. vous avez besoin d'un associé à qui partager les choses, éventuellement plusieurs, après on pourra revenir. Et ça rassure les investisseurs d'avoir une équipe devant elle. Parce que si l'investisseur voit quelqu'un de tout seul, il aura toujours un doute. Il a deux doutes. Ça aurait été le burn-out, c'est-à-dire que l'entrepreneur dit qu'il est génial, il va tout faire, et puis à un moment donné, il n'y arrive plus. Ou le fait qu'il abandonne le projet sans crier gare. s'il voit deux associés ou trois associés, il pense qu'il y a une solidarité entre les gens, il y a une espèce d'échange, et surtout, il y a aussi l'habitude de la transaction. Tout le monde le sait. Bon, voilà. Après, il faut que vous associiez, alors, ils peuvent être différents, mais il faut que vous soyez au même niveau d'intensité. C'est-à-dire, un seul associé qui est salarié dans un groupe et qui vous aide le soir, ce n'est pas un associé, c'est un collègue qui vous aide, mais un associé, c'est vraiment la synchronisation et le partage de l'effort. Sachant que ça peut être non-né, il peut y avoir la différence d'âge, la différence de formation. Par contre, moi, je suis à titre personnel, je n'impose pas forcément une association de complémentarité technique. C'est sûr, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui est qu'un commercial qui s'occupe avec un technique, ça, c'est le rêve. À partir du moment où il y a deux associés, c'est déjà pas mal. Après, il faudra compenser les lacunes que vous avez. Dans l'association, c'est beaucoup du partage psychologique. C'est-à-dire, globalement, quand vous êtes deux, il y en a un qui arrive le matin, il prend la main et il dit on ne va pas y arriver, l'autre doit dire mais si, on va y arriver, on y arrivera. S'il prend la main en disant on va faire exploser la planète, le type doit dire arrête ton char bénure, ça va être beaucoup plus compliqué que ce que tu crois, tu vas le faire. Donc ça, l'association, c'est un clé. Là, j'ai vu qu'il y en a pas mal qui commençaient sans associer au départ dans la réflexion. À ce stade-là, ce n'est pas gênant. À un moment donné, il faut que vous mettiez la recherche de votre associé en priorité mais il faut bien commencer par un bout. Il y en a qui commencent par l'associé, d'autres commencent par le projet pour trouver l'associé mais n'oubliez pas de trouver un associé. Par contre, si vous avez un associé, n'oubliez pas de trouver un projet. Alors, la parité, ça peut être 50-50 mais bon, il y a peu de tolérance. Ça peut être 60-40 mais ce n'est pas 99-1. Ce n'est pas j'ai un associé, j'ai créé la boîte, je lui donne 1%, donc il est associé. Donc il n'est pas associé parce que l'association, il faut tenir compte de l'environnement. Et en réalité, l'environnement de l'associé, c'est son conjoint, sa famille et sa famille et son conjoint n'acceptera pas qu'il se dévoue pour le projet en ayant 1% ou 5% des parts. Donc c'est plutôt à parité. Alors là, sur les compétences, c'est mieux d'avoir des compétences supplémentaires. Alors, l'affinité, c'est mieux d'avoir un ami mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez avoir une entente. Par contre, il faut passer pas mal de temps au début avant l'association à bien vérifier que vous êtes bien associé. Alors c'est un peu comme la vie amoureuse. Si vous ne sentez pas l'association, c'est probablement pas le bon associé à un moment donné. Mais bon, là, il n'y a pas de règle. Alors nous, on a l'habitude de voir des entreprises ou des associés. On peut dire qu'on les voit au bout de 6 mois ou un an. En général, ça se passe plutôt bien. Alors pour la petite histoire, le risque avec l'association, ce n'est pas au démarrage. En réalité, si vous avez gagné beaucoup d'argent, là, il y a des risques d'engladen. Donc nous, on est assez tolérant. Donc tout le monde prend le statut de SAS. Souvent, on peut reporter la création de la société au plus tard ou la faire au plus tôt. Le système en français est devenu assez fluide. Donc vous pouvez très bien ne pas avoir d'associés, ne pas avoir de projet et créer la structure tout de suite ou attendre d'avoir l'associé, le projet et créer la structure. Il faut juste savoir que c'est très facile d'aligner. Si vous avez créé une structure, avec 1000 euros, si vous voulez un associé à parité, vous l'aurez de mettre 1000 euros, il se retrouve à parité en ayant d'action. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. En tout cas, n'y passez pas trop de temps, ce n'est pas une préoccupation. Pour les anxieux, créez votre société tout de suite. C'est pour ceux qui sont assez cools, vous pouvez la créer un peu plus tard. Ce n'est pas forcément... Après, vous verrez qu'il faut un pack d'associés, mais dans la phase de préamorçage, de démarrage, pour vous, c'est un peu tôt, on y reviendra. Nous, on attache beaucoup... La tendance actuelle, c'est de dire ce qui compte plus et plus que votre idée, c'est l'équipe. Là, vous avez tous présenté un projet. Nous, on est relativement cool par rapport à votre projet. À ce stade-là, on ne va jamais dire c'est bien, ce n'est pas bien. Ce qui va compter, c'est comment l'équipe porte le projet, sa capacité à le porter. On raconte une histoire du type qui a créé Airbnb. Je crois que la première idée qu'il avait, c'est que les gens arrivaient avec leur matelas pour dormir dans l'appartement des autres. Il y avait un investisseur qui connaissait bien l'équipe qui a dit vous êtes des types géniaux, mais votre projet est tellement merdique que jamais ça ne marchera. Et donc, jamais j'inviterai chez vous. En réalité, la même équipe, c'est pour ça qu'il s'appelait Airbnb, a changé, il y a un pivot. Vous avez le droit de faire des pivots, vous avez le droit de le faire. Après, il faut un peu l'organiser parce que si vous faites trop de pivots, après ça va se déconner. Mais le pivot, c'est un moyen pour l'équipe d'avoir testé une solution, de rechanger les choses. Donc, l'idée n'a pas beaucoup de valeur, c'est l'exécution et c'est à vous de voir si avec un début d'exécution, votre idée, vous pouvez la valoriser sinon vous faites un pivot. La seule difficulté, si vous faites un pivot, il faut aller assez vite parce qu'il ne faut pas repasser, il faut gagner du temps et gagner des étapes. Je l'avais déjà dit un peu au début pour présenter le statut entrepreneur et le start-up. Là, on ne va parler que des start-up. Moi, je trouve que c'est très bien d'être entrepreneur. Il n'y a aucun inconvénient si en étant une institution d'entrepreneur, vous devenez entrepreneur dans un modèle classique, disons conseil ou un commerce visible. Moi, je trouve ça très bien et il n'y a aucun défaut. Le seul bémol, c'est que vous aurez du mal à trouver des investisseurs classiques qui s'intéressent aux start-up. Mais si vous avez cette idée-là, si vous voulez le faire, faites-le et c'est très bien. Il y a eu des entrepreneurs avant les start-up et c'est parfait. Ça demande une motivation. Souvent, ça peut être aussi un goût prononcé pour l'activité ou une tradition rémunale. Faites-le. Là, on va plutôt parler des start-up. Dans les start-up, il y a un modèle économique et du potentiel marché. Effectivement, il n'y a pas trop de remettre toutes les ressources en face si on livre plus de choses ou de mettre d'autres livreurs ou alors éventuellement on passe par des franchises. Pour les entrepreneurs, profiter de l'écosystème. Je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de vous le dire aujourd'hui parce que vous êtes tous là ici. Ça veut dire que vous pensez que c'est de la valeur d'être étudiant entrepreneur, c'est de la valeur d'être fertile de pépite, c'est de la valeur d'assister les conférences. Profiter au maximum de l'écosystème. L'écosystème, c'est à la fois les gens qui peuvent vous aider à l'extérieur, mais c'est aussi des collègues entrepreneurs qui ont connu des difficultés et qui peuvent vous dire comment ça fonctionne. Tous ceux qui sont dans un incubateur, ici, il y a beaucoup qui sont à Neuville-sur-Oise ou probablement à l'ESSEC. C'est bien, vous échangez avec votre collègue, il y a une espèce d'apprentissage progressif. Après, vous verrez un peu plus tard, il y a des accélérateurs. C'est bien aussi d'avoir des gens qui venaient des conseils. Il faut faire attention qu'à un moment donné, il faut quand même vendre. C'est-à-dire, être accéléré, c'est bien. Après, il ne faut pas passer son temps avec des... Pour raconter une petite histoire, quand j'ai créé ma société, j'avais eu le droit justement à du coaching pendant, je me souviens, c'était cinq jours et il y avait quatre jours gratuits et on payait 15 jours. J'en parle avec mon associé, lui, c'est génial, j'ai du coaching quasiment gratuit. Il m'a répondu, il n'en est pas question une seconde que tu prennes ça. J'ai dit, écoute, ça ne coûte rien. Il a dit, mais pendant cinq jours, qui va vendre ? Il a dit, oui, donc il vaut mieux que j'aille vendre plutôt que de me coacher pour savoir comment je vais vendre. Du coup, je n'ai pas pris l'occasion. De l'accélération, c'est bien, vous réfléchissez, mais après, il ne faut pas en abuser non plus. Bien sûr, nous, on pense que c'est bien de dialoguer avec les concurrents. Là, on est à une échelle mondiale. Votre concurrent, en France, c'est le type de l'école primaire qui n'est pas la concurrence mondiale. Et dans la concurrence mondiale, il vaut mieux collaborer avec ses camarades de classe de l'école primaire ou de l'école secondaire ou de l'université de CRJ plutôt que considérer que ce sont pires ennemis. Ce n'est que vous êtes dans une concurrence mondiale, donc tous les autres. Alors après, s'ils ont des projets un peu similaires, vous échangez d'informations, vous ne renâclez pas à l'aider, vous n'êtes pas confidentiel. De toute façon, vous, votre intérêt, c'est d'aller plus vite et pour aller vite, il vaut mieux échanger avec les autres. Après, on va y revenir, il y a des experts. Vous avez deux types d'experts, les experts métiers, ça c'est indispensable. Vous aurez forcément un avocat, vous aurez forcément un expert comptable, il vaut mieux le prendre bienveillant et la tendance actuelle, c'est de donner via les incubateurs, via les BEPIT, des experts plutôt entrepreneurs qui seront plutôt sur le coaching, le soft skill, éventuellement pour essayer à qui vous pourrez expliquer l'ensemble de vos problèmes alors que les experts métiers, là où forcément votre avocat, vous parlez. Faites attention parce que j'avais un ami qui avait discuté avec un avocat de levée de fonds, il s'est retrouvé avec une facture de 10 000 euros parce que ça avait duré 5 heures la conversation, il croyait que le type aidait amicalement, donc séparer bien les experts métiers qui vous aident sur leur métier et puis leur demandez des experts généralistes ou des conseils ou des menteurs généralistes qui peuvent vous aider sur différents sujets. Alors là, je vais donner la parole à Philippe. Donc pour entamer les étapes, il faut avoir passé ces premières étapes. Alors l'idée qu'on a, c'est que vous êtes un peu dans cette situation-là de création de société, de projet. On vous rappelle les règles, c'est qu'il faut aller vite, trouver un associé, bien s'entendre, machin. Une fois que vous aurez fait tout ça et que vous aurez développé votre business, là, vous arriverez sur une deuxième étape. Alors l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est de vous donner le contexte de la deuxième étape. Je pense qu'il y en a peu parmi vous qui en sont là, mais au moins, vous savez, vous aurez les principaux caractéristiques à remplir pour amorter l'étape. Il faut toujours savoir, il faut avoir un coup d'avance. On va vous expliquer le coup suivant, comme ça, vous pourrez rétrofiter. Si tout n'est pas prêt aujourd'hui, ça n'est pas gênant. Vraiment, il n'y a aucun inconvénient. Si vous n'êtes pas d'associés, ce n'est pas très grave. Il faut juste que, par contre, essayez de trouver une méthode pour en trouver un, des moyens. Si votre projet n'est pas forcément établi, ce n'est pas très grave. Essayez de l'établir. Si votre marché n'est pas forcément structuré, ce n'est pas très grave. Vous avez le temps. Mais ça, c'est Pépite qui va vous aider. Nous, on vous explique ce qu'il faut une fois qu'ils auraient fait tout ça. Oui, effectivement. Donc là, on va être plus dans l'exécution de la première phase. C'est-à-dire qu'effectivement, sur l'aspect, la première phase, en fait, de votre startup, ce qu'on appelle le préamorçage. Donc, vous avez une idée. Et là, j'ai l'impression que vous avez tous une idée à peu près, des associés. Voilà. Mais l'idée ne vaut pas grand-chose. Derrière, c'est son exécution et comment vous le transformez en business. C'est ça qui va intéresser les investisseurs. L'idée en elle-même, on n'a pas beaucoup de valeur pour les investisseurs. C'est le business derrière. Donc, la première chose que vous devez faire, et je vois, j'ai entendu qu'il y en avait qui a commencé avec des études de marché. La première chose que vous devez faire, c'est de définir votre proposition de valeur pour vos clients et marchés cibles. Donc, ça veut dire que vous devez définir votre marché, les clients, et derrière, qu'est-ce que votre idée va apporter à ce client. C'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. C'est la case 1. Je ne sais pas si vous connaissez ce Lean Canva qui est très utilisé au niveau des startups. C'est de l'exécution rapide. Et en fait, sur la création d'une startup, quand vous aurez complété toutes ces cases, là, vous serez déjà pas mal. Mais vous commencez par la phase 1 qui est de définir la proposition de valeur de votre idée. Qu'est-ce que vous allez proposer à votre client, à vos clients et votre marché ? Le deuxième point, je l'ai dit, c'est de définir qui est le client. OK ? Est-ce qu'il va accepter cette proposition de valeur ? Et donc, la première chose que vous avez à faire, vous le faites avec des études de marché, je dirais ce qu'il y a le plus efficace, c'est d'aller voir le client directement. Même si vous n'avez pas de produit, même si vous n'avez pas développé votre produit, de plateforme, etc. C'est ce qu'on appelle le fake it until make it. C'est-à-dire que vous faites un beau PowerPoint et vous vendez. Et vous allez vérifier que votre proposition de valeur est acceptée par le client et elle est prêt à le payer. Ça veut dire que vous définissez un prix de votre produit et vous vendez votre produit. C'est vraiment la première chose que vous avez à faire dans cette zone de... dans cette phase de préamorçage. OK ? Vous êtes à la recherche, en fait, ici, de ce qu'on appelle le problem solution fit. OK ? Donc, c'est un match entre un problème client et une solution que vous allez proposer. C'est vraiment l'objectif principal de cette phase-là. OK ? Donc, la première chose que vous avez à faire, c'est d'aller voir des clients et aller voir des clients. J'ai entendu que vous alliez voir des clients, là. Très bien. C'est la première chose à faire. N'attendez pas de développer votre produit. Alors, c'est peut-être pas valable pour tous les produits. J'ai entendu qu'il y avait des articles de mode ou des choses comme ça. C'est un peu plus compliqué. Mais même, vous avez des dessins, vous avez des sketchs, vous avez des concepts. OK ? Il faut aller voir des clients et votre marché pour voir si derrière, vous avez une bonne proposition de valeur. C'est vraiment très, très important. OK ? Voilà. Et donc, en fait, le préamorçage, la phase de préamorçage, c'est ça. C'est uniquement ça. Et c'est jusqu'à obtenir une première traction client. C'est-à-dire que des clients qui vont payer votre produit. Donc, ça veut dire que derrière, pendant cette phase-là, il va falloir développer un prototype, un proof of concept, ce qu'on appelle un MVP, minimum variable product. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça ou pas. Le minimum variable product, en fait, c'est le premier produit que vous pouvez vendre. OK ? Et donc, il y a de la valeur pour le client. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette première phase. Après, vous allez compléter le reste. OK ? Petit à petit, c'est-à-dire que là, vous allez définir, effectivement, le pricing en rencontrant les clients, votre structure de coût et puis ensuite, les partenaires, les activités clés, etc. et les ressources clés que vous aurez besoin pour votre bienesse. Mais le principal de cette phase-là, c'est vraiment les cases 1 et 2 et ensuite, vous allez compléter le reste. Donc, c'est d'aller vendre votre produit le plus rapidement possible. Donc, l'objectif d'une phase de préamorçage, OK ? C'est l'attraction client. C'est vraiment la fin de cette phase. C'est quand vous avez vos premiers clients payants. Alors, vous avez défini un prix. Peut-être que pour avoir ce premier client, comme votre produit n'est pas fini, vous allez faire un discount, etc. Mais au moins, il a acheté à un prix donné qui vous permet de construire votre business model derrière et de comprendre votre business model à long terme. Ce qui va être très important pour la phase d'après pour les investisseurs. Vous avez défini un marché cible. Quand on définit un marché cible, on entend souvent des milliards et des milliards de marchés potentiels, etc. Il faut bien comprendre le marché cible. C'est-à-dire que vous nommez vos clients par des noms de sociétés, des petites, ce qu'on appelait les branches basses. Ça peut être improbable comme nom, etc. Mais évitez les AXA, EDF, etc. qui sont souvent très compliqués déjà à prospecter quand vous êtes à ce stade-là. Donc, allez plutôt vers ce qu'on appelle les branches basses. Donc, c'est des petits clients et de ce qu'on appelle des clients improbables. Donc, vous avez forcément ce qu'on appelle un POC ou un MVP parce que vous avez réussi à vendre. Donc, il faut vous vendre un produit quand même. Et à la fin de cette phase-là, vous avez compris quel est votre marché, à quel prix vous allez le vendre, votre business model. Vous êtes capable de faire un pitch. Et donc, le pitch, c'est la présentation de votre produit, de votre proposition de valeur, de votre business model, de la concurrence. Qu'est-ce que vous allez générer comme cash et un petit business plan simplifié. Et c'est ce dont auront besoin les investisseurs en termes de présentation et de données. OK ? Donc, le pitch, vous avez sûrement entendu parler. Un pitch, ça dure en général c'est relativement court. C'est une présentation orchestrée avec tous les fondateurs de la société qui doivent participer. Les investisseurs aiment bien comprendre qui sont tous les fondateurs. OK ? Ils doivent présenter la société le plus simplement possible parce qu'un investisseur n'est pas forcément intelligent. OK ? Et donc, la meilleure idée c'est vous présenter ça à votre grand-mère ou n'importe qui dans la rue il doit comprendre votre business. Donc, c'est comment vous traduisez votre business le plus simplement possible pour qu'il soit compréhensible. et donc, nous, on s'attend effectivement avec du chiffre d'affaires et une dérivée positive. OK ? Donc, vous êtes en début de traction mais on s'attend à une traction qui est avec une dérivée positive, voire une double dérivée positive. que vous soyez capable d'expliquer votre marge et votre modèle d'affaires d'une manière très très simple également. Donc, n'utilisez pas des business models très complexes avec 50 feuilles Excel pour expliquer votre business model. Non, en général, c'est un prix de vente, un coût de revient, OK ? Une marge, des coûts de distribution, c'est relativement simple. Voilà. Et puis, en termes de... Nous, on ne s'attend pas à des business plans sur 20 ans. OK ? On aime bien voir des business plans sur 18 mois en mensuel. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire comme chiffre d'affaires ? Et après, une vision, effectivement, sur 3 ans en termes de chiffre d'affaires. OK ? Mais ne passez pas trop de temps sur vos business plans, surtout au démarrage de votre activité. Le business plan, c'est un modèle. Tant que vous ne comprenez pas le modèle parce que vous n'êtes pas allé sur le terrain, c'est un peu du temps inutile. Donc, votre business plan, comme le Lean Canva, vous allez le construire au fil et au gré de vos discussions avec votre marché et vos clients. Donc, ne passez pas trop de temps sur le BP au démarrage. Vous avez des hypothèses de base sur un business model simple. Et après, l'urgence, c'est de le valider sur le terrain et sur le marché. C'est ça qui est vraiment très important. Alors, en termes de préamorçage, je vais être assez générique et vous donner des chiffres un peu moyens. Ça va dépendre de votre business model, de votre marché, etc. Plus c'est technologique, plus vous aurez besoin de capitaux. Si vous restez sur des plateformes digitales, c'est relativement simple. Maintenant, on peut développer des plateformes digitales simples avec quelques K euros, tout simplement. donc les chiffres que je vais vous donner, c'est grosso modo, c'est ce qu'on voit et relativement générique. En général, on a besoin pour un préamorçage sur cette phase-là, c'est-à-dire obtenir de la traction, faire un POC. Il y a besoin de 30 à 200 K euros. Et donc, ça dure, comme on l'a dit tout à l'heure, ça dure 12 mois. Un petit peu plus de temps en temps, mais si vous allez au-delà, c'est compliqué. Alors, les 30 à 200 K euros, vous ne les trouverez pas chez des investisseurs institutionnels ou des investisseurs comme nous. C'est trop tôt. Donc, aujourd'hui, on est en France et heureusement, il y a beaucoup d'outils pour financer ça. Et toutes nos start-up arrivent à financer avec des moyens qui sont listés ici. C'est-à-dire, vous avez des prêts d'honneur ou des avances remboursables, du Love Money et les confondateurs eux-mêmes. Alors, j'explique les prêts d'honneur et avances remboursables. Vous avez des associations aujourd'hui. Je pense que même l'ESSEC doit avoir une bourse de prêts d'honneur. Voilà. Donc, vous voyez, ça existe ici. Si vous êtes sur Paris, Île-de-France, vous avez Scientipol Initiative qui est devenue Wilco maintenant. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a le réseau Entreprendre également. Scientipol est plus technologique que le réseau Entreprendre. Si vous êtes plutôt dans le côté entrepreneurien, mode, etc., allez voir le réseau Entreprendre. Ils sont en général par département. OK ? Et ils sont capables de vous financer à hauteur de 30k euros, entre 15 et 30k euros de prêts d'honneur. OK ? Alors, les prêts d'honneur, ce sont des prêts vis-à-vis des entrepreneurs que vous devez rembourser, mais c'est différé. OK ? C'est-à-dire que vous avez deux ans où vous n'avez pas besoin de rembourser et au bout de deux ans, vous devez rembourser. Vous avez la BPI, bien sûr. Donc ça, la BPI, toutes nos startups ont réussi à décrocher au moins 30k euros de subvention. OK ? Si vous êtes un peu technologique, quand même. Mais là, c'est systématique, les 30k euros, dès le démarrage. Et... Alors, vous avez à cette phase-là très exceptionnellement des emprunts bancaires, mais la banque ne prête qu'aux riches. OK ? Et ça, cet adage est valable encore aujourd'hui. Donc c'est relativement complexe. Et si vous arrivez, effectivement, à avoir un prêt bancaire, surtout, ne prenez pas de garantie personnelle. OK ? Les garanties personnelles, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à rembourser, ils vont aller chercher votre voiture, votre appartement. Et s'ils n'y arrivent pas, ils iront voir vos parents, etc. Enfin, c'est relativement compliqué. Donc évitez les garanties personnelles. Je le dis, mais on l'a fait avec Alain sur notre première société. Ce n'est pas très bien. Si vous voulez, après, de l'argent en equity, en action, donc en capital, donc là, c'est du love money. Vous n'irez pas chez les business angels classiques ni les fonds d'investissement. Ne perdez pas votre temps, c'est beaucoup trop tôt. Tant que vous n'avez pas de traction client, OK ? N'allez pas voir des business angels. Donc là, d'où ça vient ? Ça vient des coûts fondateurs, donc l'économie des cofondateurs, mais également les amis et la famille. OK ? Donc, voilà, c'est un petit peu d'argent que votre entourage peut vous donner effectivement en equity dans votre startup. où il y a peut-être des déductions fiscales qui peuvent voir et qui peuvent les intéresser. Mais voilà, ce sont les personnes qui seront les seules habilitées à vous donner de l'argent aujourd'hui pour financer cette phase-là. Sachant que les prêts d'honneur et les avancers remboursales, vous pouvez aller aisément jusqu'à déjà 60, 70, 80, 90, 100k euros. Voilà. comprenez bien que sur cette phase-là, ça, c'est dans la création de votre société et l'association, et qu'au fondateur ne se rémunère pas. il n'y a pas de sous dans la société, il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc pas de rémunération. Heureusement, en France, il y a le chômage, mais le problème, effectivement, vous vous sortez d'études, donc vous n'aurez pas le chômage, donc il faut en tenir compte. Beaucoup de nos entrepreneurs, en général, ont 2, 3 ans d'expérience, font une rupture conventionnelle et donc touchent le chômage pendant 2 ans. Donc c'est un avantage assez considérable. Mais il faut en tenir compte quand vous créez votre société. Vous-même, votre entourage, mais également vos associés. C'est une contrainte. Et c'est pour ça que cette phase doit être la plus courte possible. Parce que s'il faut tenir 24 mois sans rémunération, il faut tenir. Voilà. Donc ça, et c'est systématique. Tous les entrepreneurs qu'on voit, ne se rémunèrent pas pendant cette phase de pré-amorçage. Tout le monde est effectivement dédié au lancement de l'entreprise. S'il y a besoin de financer un POC, un MVP, ça, c'est la priorité. S'il faut vendre et puis faire quelques matériaux déjà pour montrer les choses, il faut dépenser de l'argent, c'est là-dessus. Ça ne sera pas sur les salaires. On arrive sur la phase d'amorçage. Un POC, oui, pardon, un proof of concept, pardon, c'est un prototype en fait, un peu amélioré, qui est un peu au-delà du prototype. C'est-à-dire que le proof of concept, vous pouvez le montrer au client, il fonctionne. non-equity, 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 pardon, oui. Equity, c'est-à-dire que c'est de l'investissement en capital dans votre société, c'est-à-dire que je mets de l'argent dans votre société contre des actions. Le non-equity, en général, ce sont des prêts. C'est-à-dire que c'est une banque qui va vous prêter ou la BPI, par exemple, ou Wilco, Scientipo, l'initiative ou Paris Entreprendre, va vous faire du prêt. C'est ce qu'on appelle le non-equity. Donc, c'est de l'argent qui soit doit être remboursé en cash, soit qui n'est pas échangé contre les actions. L'equity, c'est quand on échange de l'argent contre des actions. Alors, sur la phase d'amorçage, quel est le bon timing pour aller voir des business angels ? Donc, des gens comme nous. Il faut que votre équipe soit bien établie. Alain, on en a parlé tout à l'heure. Donc, l'équipe, il faut qu'elle soit à quasi-parité. C'est-à-dire que si vous êtes deux associés, que ce soit autour de 50-50, 60-40, ça va encore. Et ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que le 80-20, on commence à avoir du mal, au-delà, c'est rédhibitoire. Ce n'est pas ce qu'on appelle des associés. Et une équipe qui a bien exécuté, c'est-à-dire que sur cette phase de pré-amorçage, on se rend compte qu'elle a bien exécuté et qu'elle atteint ces niveaux de réalisation. qu'on ait un produit, soit le POC, le Proof of Concept, ou un Minimum Viable Product, c'est-à-dire que vous êtes capable de vendre, que vous ayez de l'attraction sur un marché, un marché que vous avez bien identifié. Donc ce marché, bien sûr, si on veut investir, derrière, il ne faut pas qu'il soit tout petit, le marché. Il faut qu'il soit relativement large, avec un modèle d'affaires scalable et répétable. Alors ça, je le répète encore souvent, mais la notion de scalable et répétable pour aller voir des investisseurs, c'est très important. C'est-à-dire que si on investit dans votre société, derrière, il faut un retour sur investissement, forcément. Donc derrière, il faut que il faut que votre marché soit scalable. La notion de scalabilité, c'est relativement simple, c'est-à-dire que vos coûts variables progressent nettement moins vite que votre chiffre d'affaires. Quand je fais une société de conseil, par exemple, je vends la prestation humaine, et donc j'ai besoin de mettre un consultant pour une prestation. Et plus je fais de prestations, plus je suis obligé de mettre de consultants. Donc vous voyez que ça, ce n'est pas du tout un business scalable. je fais une plateforme comme Blablacar, j'investis dans ma plateforme, que j'ai 10 utilisateurs Blablacar ou 50 millions, le coût sera à peu près le même. Bien sûr, il faudra que j'investisse dans mon infrastructure, etc. Donc j'aurai des coûts un peu variables. Mais grosso modo, que j'ai 10 utilisateurs ou 1 million, le coût est le même. Mais par contre, j'ai 10 millions d'utilisateurs qui payent. Donc vous voyez, là, c'est des business ultra-scalables. La notion de répétabilité, c'est quand vous avez des marchés qui sont adjacents ou un peu différents ou des géographies différentes, c'est que là, je reproduis mon business, je le fais en France, je commence à Paris, par exemple, je le transporte à Bordeaux, ça ne me coûte quasiment rien. Donc c'est répétable très facilement. Et je peux le transporter aussi à l'étranger de cette manière-là. Ou sur un marché adjacent d'une manière très simple et sans coût majeur. Donc c'est le type de modèle que les investisseurs recherchent. La traction client, donc ça, c'est fondamental maintenant. C'est-à-dire que l'époque où on finançait un projet uniquement sur un PowerPoint, une idée, un concept, sans client, sans validation, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tous les investisseurs attendent de la traction client. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez un peu de chiffre d'affaires. Donc c'est 5, 10, 15, 20 clients si on est en B2B. En business to business. Si vous vendez à des sociétés, c'est une petite dizaine de clients. Qu'est-ce que ça représente ? À peu près 50k euros de chiffre d'affaires. Entre 50 et 200k euros de chiffre d'affaires à peu près. Après, si vous êtes sur du B2C, là, il faut que vous ayez démontré que votre plateforme est attiré à un certain nombre de consommateurs. Et là, on parle en dizaines de milliers déjà. Et ça, ça se fait sur la phase de préamorçage. Vous pouvez voir des business angels quand vous atteignez ce niveau de business. Et bien sûr, vous y réalisez votre pitch et votre business plan sur des perspectives à 3 ans. Voilà. Alors, comment lever des fonds ? Vous pouvez le faire tout seul. On a parlé du réseau, des réseaux d'entrepreneurs type incubateur, pépinière, pépite, etc. Toutes ces organisations, maintenant, ont leur réseau d'investisseurs. Donc, vous pouvez vous renseigner. Il y a les efficaces qui sont bien listés, etc. Et entre vous, également, parce que c'est un monde qui bouge pas mal. Entre vous, également, il suffit d'aller voir celui qui a levé des fonds il y a un mois, deux mois ou trois mois. Lui demander comment il a fait et vous utilisez le même processus. Donc, parlez à vos pairs, parlez à vos incubateurs, pépinières, mentons, etc. C'est le meilleur moyen. Sinon, vous pouvez faire accompagner par des leveurs de fonds. C'est plus rare en amorçage. Très fréquent en série A. Mais en amorçage, sachez qu'un leveur de fonds prend à peu près 6% du montant levé. Mais il va vous aider à structurer votre pitch, potentiellement à vous coacher également par rapport où est-ce que vous êtes en phase, où est-ce que vous êtes en termes de développement sur votre phase de préamorçage, est-ce que vous êtes mûr, et puis développer votre business plan, etc. Donc, ça peut être utile. Il n'y a les pas, là. En général, c'est des gens qui ont l'habitude de discuter avec des investisseurs, donc qui connaissent très bien les attentes des investisseurs, et deux, qui connaissent très bien les réseaux des investisseurs. Donc, la première chose, comme ils connaissent très bien les attentes des investisseurs, ils vont vous coacher sur le pitch, sur votre business plan, la manière dont il faut l'écrire, la manière dont il faut le pitcher, et sur votre business plan, les chiffres clés qu'il faut avoir, etc. Sur le modèle, il va vous conseiller est-ce que votre modèle est vraiment scalable, pas assez scalable, etc. Ou est-ce qu'il faut vous améliorer sur les marges, etc. Et puis ensuite, normalement, ils doivent vous introduire sur des bons réseaux d'investisseurs. Comme tout intermédiaire, il y a de tout dans ce monde-là. Il y a des bons et des mauvais. C'est pour ça que je vous dis toujours parler, ne prenez pas des leveurs à froid comme ça qui vous appellent. Parlez toujours à vos pairs, parlez à vos structures d'accompagnement qui seront capables, normalement, de vous conseiller là-dessus. Mais attention, comme partout, il y a des charlatans, des bons et des pas bons. Mais quelqu'un qui vous demande 20% sur une levée de fond, là, je dis, c'est un gros charlatan. Mais bon, sachez que une levée de fonds que vous allez faire aujourd'hui, c'est des besoins entre 300 et 800 cas euros. En général, c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui. Il y en a qui vont jusqu'à un million. Pareil, là, c'est des moyennes ce que je donne. Donc ça, c'est sur les financements d'amorçage. Je vous ai donné une liste, par exemple, de business angels, de fonds, c'est en fait des groupements de business angels. Ceux-là sont organisés également, ils ont des outils pour vous aider à lever des fonds. Nous-mêmes, chez MySeedCap, quand on voit qu'on a une startup qui a un bon potentiel, mais par contre, on cherche des fonds complémentaires, on va l'aider à lever des fonds. Invest et sort, je sais qu'invest et sort par exemple à une structure de levée de fonds, etc. Mais encore une fois, parler à vos pairs et ceux qui ont levé des fonds, c'est le meilleur moyen. En amorçage en général, la fourchette se situe entre 300 et 800k euros en fonction des business models. Donc là, vous irez uniquement vers des business angels ou ce qu'on appelle des fonds d'amorçage. Mais je dirais 80% des levées se font à travers des business angels. Alors, il y a des associations, alors des vieilles associations qui existaient à notre époque, donc dans les années 90, on parle de Paris Business Angels, les business angels des grandes écoles. L'HEC doit avoir son alumni également qui doit avoir son association d'investisseurs. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je n'ai pas nommé là, ce n'est pas bien. Donc, celles-là, elles existent depuis un certain temps. Comment ça fonctionne ? Donc, en général, c'est une association avec quelques permanents qui coordonnent des groupes de business angels. Ils peuvent entre 50 et 150 business angels, mais qui mettent des petits tickets en général. Chaque business angel va mettre 5 000 euros, par exemple, et donc, ils vont entre 5 000 et 20 000 euros. Et donc, ces associations vont coordonner ces business angels. donc, ce que vous allez faire, c'est préparer un pitch, rentrer en contact avec ces associations. Ils vont vous dire, ok, ça nous intéresse parce qu'ils font quand même les premiers filtres. Et vous allez pitcher devant une communauté de business angels pendant 3 minutes. Et après, il y a des business angels qui vont dire, ok, je suis intéressé pour aller plus loin. Et ensuite, vous avez une instruction derrière, coordonnée par les permanents de l'association pour valider effectivement votre business plan, etc., les négociations, et etc. Vous avez, oui ? Oui, alors, les classiques, effectivement, c'est ce que j'appelle les vieux clubs de business angels qui existent depuis un certain temps, qui fonctionnent effectivement sur des petits tickets, ok, chacun, coordonnés par une équipe de permanents. Ok. les smart angels, donc, c'est des concepts qui sont apparus il y a à peu près une année. C'est, en fait, la première génération d'entrepreneurs qui ont bien réussi, qui ont fait des sorties et qui ont monté, qui ont monté, en fait, des clubs de business angels. Donc, mais ils mettent des tickets beaucoup plus importants, ok, et en général, comme ils ont été entrepreneurs eux-mêmes, ils connaissent bien, effectivement, le mécanisme de la start-up, ok, ses contraintes et quel est le rôle du financement. Je parle de Kimaventure, Kimaventure, par exemple, c'est le fonds de Xavier Niel. Ok. Alors, lui, il est tout seul, en plus, donc, lui, il met des tickets entre, je crois que la moyenne de ses tickets, c'est 150k euros par start-up, ok, et il a quasiment industrialisé ça. Side Capital, c'est pareil, c'est un club de super, ce que j'appelle des super angels, donc, c'est des ex-entrepreneurs et qui se sont groupés, c'est-à-dire que et ils mettent des tickets de 600k euros dans chaque investissement, mais sur une petite dizaine d'investisseurs, pas plus. Les classiques, pour faire 100k euros, vous allez monter à 30, à 20 investisseurs, quand il est différent, vous voyez, et qui n'ont pas le profil forcément d'entrepreneurs, qui sont plus des dirigeants d'entreprises qui ont bien réussi et qui veulent investir dans les start-up. Je ne suis pas péjoratif sur les classiques, mais c'est des modèles un peu différents. Isaïe, pareil, MyCitCab, bien sûr, donc on est un peu dans ce profil-là. Ensuite, vous avez les accélérateurs, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent The Family, The Family, qui est bien connu. Eux, ils investissent également. Et plus rarement, ce qu'on appelle des fonds d'amorçage. Donc là, c'est des VC qui font plutôt de la série A, mais qui font également un peu d'amorçage. Vous avez quelques fonds d'amorçage qui sont spécialisés dans l'amorçage, mais c'est relativement rare et ils font peu d'investissement. Il faut savoir qu'un fonds d'investissement classique série A doit obligatoirement faire un peu d'amorçage. Donc ils vont faire 6 dossiers par an, à peu près, 4, 5, 6 dossiers. Donc ce n'est pas beaucoup. Et ils en reçoivent énormément. Donc si vous êtes bien introduit vis-à-vis de ces fonds, ou que vous avez vraiment un bon dossier, il faut essayer. mais ce n'est pas forcément les plus faciles. Voilà, donc à peu près la liste. Bon, ça, vous avez des listes qui existent sur Internet. Google est votre ami là-dessus. Il y en a d'autres qui existent. En plus, si on est sur le Val-d'Oise, il doit y avoir également des groupes d'investisseurs sur le Val-d'Oise. Donc ça, c'est tout ce qui est aspect equity. Alors, c'est une excellente question. C'est une des grosses différences entre le Smart Angels et le classique. C'est-à-dire que nous, nous passons énormément de temps à accompagner nos participations, donc nos investissements. On le fait en amont également. parce que si on pense qu'effectivement, il y a un bon potentiel et qu'on croit aux entrepreneurs, nous, on a fait toutes les conneries de la terre en tant qu'entrepreneurs. Donc c'est normal que tout le monde fasse des erreurs. Et donc, on essaye effectivement d'aider nos entrepreneurs effectivement très fortement. sur des points relativement précis, il y en a trois qui reviennent. C'est le développement commercial. On ne le dit pas assez souvent, mais les start-upers ne se focalisent pas assez rapidement sur le développement commercial. C'est vrai que même dès maintenant, vous, à votre stade de projet, pensez à vendre. Même si vous n'avez pas de produit, c'est vraiment très important. c'est l'aspect RH, donc le recrutement, qui n'est pas simple dans des start-up, en fonction du stade de développement de la société. Des entrepreneurs, par exemple, qui veulent recruter le super vendeur. Je n'arrive pas à vendre, je n'aime pas trop ça, je vais recruter un super vendeur. Ça, ce n'est pas possible. Il y a des petites contraintes que nous, on a expérimentées il y a quelques années. et on donne cette expérience effectivement à nos entrepreneurs. Et puis, le troisième point, c'est effectivement l'aspect financement qui peut prendre énormément de temps aux entrepreneurs. Mais malheureusement, pendant ce temps, ils ne développent pas le business. Donc, comme nous, on connaît bien un peu tous ces mécanismes, on les aide fortement là-dessus. OK. Non. Non, non. Alors, on est en train de mettre un business pas là-dessus où effectivement, on facture effectivement à l'entrée de notre fonds dans les startups. OK. Mais on ne facture pas notre accompagnement. Il y a une structure, on en parlera tout à l'heure, mais il y a une structure effectivement de gouvernance de la startup qu'on met en place dès la entrée des business angels. et cette gouvernance se concrétise par ce qu'on appelle un board, un board ou un conseil stratégique sur lequel les entrepreneurs et les investisseurs s'asseillent et se rencontrent tous les mois ou tous les trimestres en fonction du stade de développement de la société. Les entrepreneurs parlent librement de qu'est-ce qu'ils veulent faire, leurs problèmes, leur joie, etc. Et on est là uniquement pour les accompagner, les coacher par rapport à ça. Un entrepreneur, ça se pose 40 000 questions par jour. De temps en temps, se décharger sur des gens, c'est pas mal. Mais il faut que les gens soient capables d'exécuter derrière. Faire attention au baby-sitter ou le IAK Faucon. On n'aime pas trop ce genre de positionnement. Nous, on est plutôt des exécutants. C'est-à-dire que s'il y a besoin de développement commercial, on va les aider sur le développement commercial. Voilà. Juste pour finir sur le financement de l'amorçage, vous pouvez compléter l'equity, les business angels et les fonds d'amorçage qui vont vous donner de l'argent contre des actions, contre des parts de votre société. Il faut savoir que sur cette phase-là, en général, vous allez donner entre 20 et 30% de votre société contre les 300-800k euros. Il n'y a pas beaucoup de règles sur les valorisations des sociétés. C'est assez linéaire. La règle aujourd'hui, c'est que sur la phase d'amorçage, vous avez un besoin de 300-800k euros. Vous allez donner à peu près 20-30% de votre société. Ensuite, vous avez le non-equity. Là, c'est des emprunts. En général, la BPI, par elle, c'est quand vous avez réussi à lever 300-800k euros. La BPI peut vous prêter l'équivalent de 30-40% de votre levée de fonds en emprunts différés. Il faut le rembourser quand même, l'emprunt. Mais ça peut aider en phase d'amorçage. Voilà. Alors, les outils clés, je veux dire, quand vous faites rentrer des investisseurs externes, on va vous parler d'un pacte d'associés. Le pacte d'associés, en fait, c'est un contrat de mariage entre les entrepreneurs et les investisseurs. ça va définir effectivement le fonctionnement, la gouvernance et les règles de gestion des actions de la société. C'est ça, un pacte d'associés. Nous, on est relativement bienveillants chez MySeedCap et normalement, les bons investisseurs sont bienveillants vis-à-vis des entrepreneurs. C'est-à-dire que si vous avez des investisseurs qui vous mettent devant vous des contrats très 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 durs vis-à-vis de vous, c'est qu'en général, ils n'ont pas fait beaucoup d'investissements. Donc, faites attention à ça. Nous, on estime que les fondateurs sont toujours les décisionnaires de la conduite de la société. Donc, c'est à eux de prendre les décisions. Par contre, en échange, là, on sera plus dur, c'est qu'on veut que les fondateurs travaillent exclusivement pour la start-up. Ça me paraît normal, mais se dédient sur le long terme sur la start-up. C'est-à-dire que si on investit dans une start-up et qu'un des fondateurs, un mois après, nous dit « Oula, je suis un peu fatigué, je tombe », on ne serait pas très content. Donc, on se protège un peu contre ça quand même. Mais les investisseurs sont toujours minoritaires pour nous, donc ils ont un rôle consultatif. C'est le rôle un peu du comité stratégique dont j'ai parlé tout à l'heure, ou pour s'il y a des opportunités, de nouvelles levées de fonds, etc. On a un rôle consultatif. Par contre, on est protégé, effectivement, au niveau des actions. Donc là, vous allez retrouver des termes un peu juridiques et que vous verrez à votre premier pacte d'actionnaire. C'est des notions de liquidité, des notions d'antidilution ou de sorties conjointes. Ça, c'est des mécanismes pour protéger les minoritaires et les majoritaires au niveau de l'actionnaire qui n'est pas un petit minoritaire qui soit capable de bloquer toute la société, ni un majoritaire qui soit capable d'imposer sa loi sur les minoritaires. C'est des règles qui permettent un équilibre sur tous les acteurs associés de la société. Donc voilà, vous trouverez des goûts, des bad liver, des notions d'exclusivité, transfert libre, droit de préemption, tag-along drag. Vous aurez le temps de voir ça à votre premier pacte d'associés. J'insiste sur le comité stratégique qui est très important pour nous et qui doit l'être pour vous également. C'est vraiment une instance d'information et d'échange d'informations sur le développement de votre business. Ça permet de consulter sur des décisions assez clés et de concertation. Vous aurez toujours également des soucis, des hauts et des bas au niveau de développement de votre société. C'est pour ça que quand vous êtes deux associés, deux fondateurs, c'est bien de s'épauler mais c'est aussi bien de s'épauler sur ses investisseurs. Alors, il y a une question ? Oui ? Par mail, par téléphone, par fax, si vous voulez. Non, ce n'est pas structuré. Là, on n'a rien de très structuré. L'aspect comité de stratégie qui est un peu plus structuré, c'est un rendez-vous obligé tous les mois ou tous les trimestres. Mais après, non, c'est des coups de fil qu'on reçoit de nos startups parce que l'entrepreneur se pose une question ou un souci ou nous demande des renseignements. Est-ce que tu ne connaîtrais pas ? En direct, en permanence, on est sur de la rapidité de l'exécution. On ne met pas des comités sur des comités, etc. Là, c'est de l'exécution. Quelques tips pour les aspects financements. Je le répète, utilisez votre écosystème de startup. C'est important. Vous apprendrez énormément par rapport à cet écosystème. On parlait des incubateurs, des pépinières, etc. Je ne vais pas me répéter. Il y a un phénomène, ce qu'on appelle nous le phénomène Adriana Carambeau. On a pas mal, nous, d'entrepreneurs qui viennent nous voir. J'ai Xavier Niel qui investit dans ma société. Est-ce que vous êtes d'accord pour venir aussi également ? Ça, ça marche pas mal. C'est l'effet Adriana Carambeau. Vous avez un super investisseur qui est connu de la place. J'ai Marc Zürkber qui veut investir dans ma société. Est-ce que ça vous intéresse ? Ça, ça marche très bien auprès des investisseurs. Ce qu'on appelle le phénomène Adriana Carambeau. le mouton de panurge aussi. C'est-à-dire que les investisseurs, vous allez voir, ils vont beaucoup s'attendre. Et puis, dès qu'il y en a un qui va y aller, ça va suivre. Donc, il faut trouver l'investisseur qui est prêt à plonger et vous verrez que les autres suivront plus facilement. nous aussi, on a des entrepreneurs. Nous, comme ça fait à peu près quatre ans ou trois ans qu'on fait des investissements, on commence à connaître ces stratégies. mais c'est typiquement, ils viennent nous voir, voilà, j'ai trois business angels, ils investissent maintenant, il faudrait que vous décidiez assez rapidement. mais ça marche, voilà. Regardez bien tous les signaux faibles. Nous, on le fait vis-à-vis des entrepreneurs quand on les rencontre. Faites-le également vis-à-vis de vos investisseurs. C'est très important. C'est-à-dire que ne vous écoutez pas parler, il faut les regarder. Et c'est très bien d'être à deux. C'est ce qu'on fait, nous, vis-à-vis de nos entrepreneurs. il y en a un qui regarde. Et on regarde les signaux faibles. C'est vachement important. Faites la même chose sur vos investisseurs. Les rictus, etc. Vous verrez assez rapidement quelles sont les objections, qu'est-ce qui a été bon, pas bon, etc. J'ai que 51 secondes, donc je vais me dépêcher. Un investisseur ne dit jamais non. Ok. Ça, c'est assez important. Pourquoi il ne dit jamais non ? Parce qu'il n'est jamais sûr. Peut-être que si son copain business angel y va, je vais peut-être y aller. Donc, il aura du mal à dire non. Ou il ne sera jamais satisfait. Il va vous dire il manque ça, il manque ça, ça, ça et ça. Si vous arrivez à prouver ça, peut-être. Mais il ne dit jamais non. Il faut le savoir. Donc, vous serez dans une zone grise, floue, longtemps. Après, si ça dure trop longtemps, je me pose la question. Alors, faites attention à ce qu'on appelle le client investisseur. C'est-à-dire que dans votre phase de préamorçage, vous allez avoir beaucoup de clients de votre marché. Et vous allez avoir potentiellement quelqu'un qui va dire « Oh putain, vous avez une super idée. Vous avez besoin de sous ? » Vous allez dire « Oui, bien sûr. » Et là, malheureusement, c'est potentiellement intéressant, mais faites attention. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas des investisseurs professionnels. OK ? Et en plus, avoir un client qui investit, ça va un peu traverser votre startup. parce que que vont dire les concurrents de ce client ? OK ? Donc, ça met un biais très fort et très rapide à votre startup. Un, ce n'est pas forcément un bon investisseur qui peut vous faire des malheurs après. Soit c'est un biais au niveau de votre startup et peut biaiser et vous tuer votre marché. Donc, faites attention à ça. OK ? Oui ? Un exemple. Est-ce qu'on a un exemple ? Oui, on a eu. Oui. On a... Qu'est-ce qui parle de consignes ? Non, c'est de la livraison. Mais une startup qui a fait une plateforme de consignes, de consignes... typiquement, vous êtes touriste dans une ville, vous êtes viré de votre hôtel parce qu'il faut la libérer à 11h et vous vous baladez et votre avion est à 21h le soir. Et donc, en fait, ils ont une plateforme où ils proposent des consignes dans les bars tabac ou les hôtels, etc. et il y a un hôtel, un gros hôtel qui avait une chaîne d'hôtel qui avait investi là-dedans. Et donc, le problème, c'est que le gros de ses consignes pour déposer les bagages, il avait dragué pas mal d'hôtels, etc. Et le fait que ce soit une chaîne d'hôtels, c'était un concurrent de ses futures consignes et ça a été un problème. C'est pas toujours négatif, c'est pour ça que j'ai mis attention, attention sur la forme de l'investissement et que ça ne tue pas votre marché après. Voilà. Alors, j'ai mis continue à développer votre startup parce que ça prend du temps de lever des fonds. Et lever des fonds, il faut bien comprendre, c'est pas une fin en soi. Vous leverez des fonds, on est un peu comme des banquiers nous, on prête qu'aux riches. C'est-à-dire que nous, on aime bien les business qui se développent. et qui ont bien passé cette phase de préamorçage, qui ont ce bon début de traction et on voit qu'elle se développe correctement. Donc, n'oubliez jamais de continuer à développer votre startup. un, ça développe votre chiffre d'affaires, c'est du revenu, donc c'est ça qui va peut-être vous payer derrière. Et deux, un investisseur n'investira que si votre startup se développe. Donc, ne continuez, ne stoppez jamais le développement commercial de votre startup. c'est fondamental. Voilà, notre contact. On a un site internet, MySiteCap également, ça vous verrez. Vous pouvez nous contacter sans problème pour toute question. Et nous restons ouverts à vos questions dès ce soir. nous on est très positifs, c'est-à-dire on considère que vous avez beaucoup de chance, vous, créateur d'entreprise, de créer maintenant parce que le marché est plus fluide. on pense qu'il y a deux choses positives. On pense qu'il y a le bon nombre d'investisseurs pour les investisseurs startups qui marchent bien. ce n'est pas facile mais on peut les attendre. On pense d'ailleurs qu'en province c'est encore plus facile. On voit dans les trucs, on voit des entreprises qui sont localisées à Tours ou à machin. C'est plus facile d'avoir le réseau d'entreprendre, c'est plus facile d'avoir les investisseurs locaux et avec un petit défaut, c'est que quelquefois c'est tellement facile que l'entreprise oublie de vendre à force d'avoir des aides publiques. Donc, on considère qu'à Paris c'est un bon équilibre. Et puis, il y a un autre sujet un peu différent, c'est que le marché est quand même beaucoup plus prêt à prendre des risques et des startups. C'est-à-dire qu'il y a des petites sociétés qui sont volontaires pour le faire. Dans les groupes, on commence à trouver des gens qui sont ouverts aux startups. Donc, il y a une espèce d'appétence pour l'innovation externalisée auprès des startups. Et ça, c'est ça qui facilite l'investisseur. Et puis, la troisième tendance, nous, qu'on a créé avec Philippe, on pensait que la France irait bien le jour où il y aurait des investisseurs de deuxième génération parce que nous, on ne voyait pas d'investisseurs. Je suis à Télécom Paris, il y a un type qui est venu de Palo Alto, c'est un investisseur qui avait réussi. On en a vu un en trois ans, il est passé cinq, quatre heures à Paris et tout le monde voulait le voir. Maintenant, il y a beaucoup d'entrepreneurs de deuxième génération, un peu comme nous, mais comme Xavier Niel, qui sont prêts à aider. L'avantage d'ailleurs de l'entrepreneuriat sur le Chissier-Cibia, ce n'est pas des générations humaines, c'est-à-dire au bout de cinq ans, au bout de dix ans, les gens vendus. Entre les entrepreneurs qui ont bien réussi, qui sont prêts à aider, avec plutôt des méthodes intelligentes que nous, qu'on a créées, il y avait des experts qui nous aidaient. Les experts nous expliquaient que notre produit était nul et que d'ailleurs, il y avait très peu de chances que ça marche, c'est important qu'on le comprenne. L'entrepreneur est plutôt bienveillant. Les investisseurs, il y a soit des quatre dirigeants d'entreprise, souvent qui ont des enfants entrepreneurs, donc qui sont aussi bienveillants. Alors après, moi je dis ça, qu'ils ont souvent un rapport distancié avec l'argent. Donc ils investissent, ils sont contents d'investir et globalement, ils sont contents de mettre 10 000 euros, 20 000 euros de start-up plutôt que de payer 10 000 euros dans un club de golf où ils verront des gens de leur âge. Et globalement, par contre, ce n'est pas un système très facile non plus, donc c'est bien équilibré. Nous, on considère que c'est suffisamment difficile pour qu'on sélectionne quand même les start-up qui réussissent, mais que ceux qui ont des bons projets peuvent se faire financer. Avec le revers de la médaille, c'est qu'il y a aussi beaucoup plus d'entrepreneurs et beaucoup plus de projets. Et donc c'est pour ça que les critères maintenant d'investissement se durcissent de plus en plus. D'abord, les méthodologies entrepreneuriales ont pas mal évolué. Vous pouvez maintenant créer des pocs ou des débuts de traction pour très peu d'argent, ce qui était moins le cas à notre époque. Et donc l'exécution, c'est pour ça que je remets le point sur l'exécution de la phase de pré-amortage est très importante. Et donc, oui, il y a plus d'investisseurs, il y a plus d'argent, mais il y a plus d'entrepreneurs. Et donc l'exécution, effectivement, est importante pour vous. Oui. on peut parler d'un cas concret tu penses à ton cas là c'est ça ? ouais alors c'est le fake it c'est à dire que ton produit effectivement ne va pas être réel mais tu peux en faire une maquette, enfin une maquette, tu peux en faire un joli powerpoint, une vidéo etc et tu vas essayer de vendre ça ok tu peux dire par exemple Ulule fait ça quand tu as des sites de vente où tu prévends ton produit Kickstarter tu prévends ton produit bien sûr tu ne peux pas le faire trop longtemps à l'avance mais c'est vrai que le type il t'achète alors si surtout tu fais un produit un peu si tu fais une veste connectée sur je ne sais pas quoi le type dit mais moi je suis prêt à acheter je ne sais pas quoi ou à réserver après il y a différentes façons ta veste est dans un an c'est une façon de prouver c'est un peu l'attraction client sans forcément avoir tout de suite ton produit après l'autre solution c'est de faire un produit qui est moins bien que le produit idéal mais auprès de gens moins brillants mais ça c'est pas toujours facile c'est sûr tu peux faire la veste connectée qui fait papa maman et tout et puis tu peux faire une veste connectée qui fait des choses relativement simples pour tester mais effectivement par contre les plateformes comme Kickstarter ou Ulule ça permet de prévendre un concept quand même facile à expliquer je ne sais pas il faut annoncer ça dans un an je pense à peu près oui non mais c'est aussi la landing page si tu veux où tu vends un produit et tu regardes le nombre de gens intéressés avant de dépenser des sous en R&D et développer le produit pour nous il paraît fondamental de tester le marché on a vu trop d'entrepreneurs surtout des écoles d'ingénieurs de moins en moins maintenant qui passaient ah non non j'ai pas fini mon produit je suis encore en train de le développer mais est-ce que tu allais voir est-ce que tu allais voir des clients non pas encore ben ça sert à rien ce que tu développes c'est le marché qui va dire ce que tu dois développer donc oui un peu d'études de marché mais passez pas trop de temps non plus là dessus la meilleure étude de marché c'est le client final mais l'étude de marché tu vois des clients et tu leur poses des questions donc c'est ça on est pas très loin mais l'étude de marché assez générique et quantitative j'y crois pas trop qualitative oui parce que là tu parles à des vrais clients et on est d'accord là bas il y a une question oula c'est Xavier Niel qui dit que la France c'était un paradis pour les entrepreneurs je crois qu'on ne mesure pas la chance qu'on a aujourd'hui en France avec la BPI alors je sais pas combien de temps ça va durer donc il faut en profiter maintenant mais entre effectivement les subventions et les avances remboursables aujourd'hui c'est quand même assez conséquent en plus l'aspect chômage etc enfin tout ça qui finance également énormément les entrepreneurs donc l'état aujourd'hui au niveau du financement du démarrage de projet en phase de pré-amorçage et amorçage est quand même très 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 bien outillé il faut pas aller trop loin Alain en discutait on parlait tout à l'heure j'ai la province il y a même plus d'argent en province qu'en Ile-de-France mais c'est nocif parce qu'effectivement ces entrepreneurs passent trop de temps à lever des fonds et à prendre des avances remboursables les avances remboursables il faut les rembourser après donc c'est un peu du poison donc il faut avoir le juste milieu vous pouvez nous rappeler pour être un peu plus concret sur les huiles essentielles moi je vais répondre vous avez le droit de leurrer les investisseurs c'est pas un monde vous pouvez faire du fake moi j'ai vu un premier projet à un moment on voulait faire du wifi en salle de réunion pour les hôtels c'était en 2002-2003 on ne savait pas du tout si ça intéressait les hôtels l'associé commercial c'est pas compliqué je vais appeler tous les hôtels j'ai besoin d'une salle de réunion avec le wifi tu as une solution pour créer le marché tu n'es pas besoin d'avoir un truc il y a les déclarations les intentions de toute façon Kickstarter et Ulule c'est un peu ça c'est une déclaration est-ce que le type a vraiment besoin du produit on n'en sait trop rien il ne faut pas que tu te dises tu as le droit de mentir c'est l'obsession du client et après tu découpes ton produit tu essaies de trouver des branches bases tu essaies de trouver quand même quelqu'un c'est en Colombie votre projet qui a envie d'en acheter même si c'est pas beaucoup ça fera très chic c'est sûr que le love monet dont on parle ça peut être du love customer il faut avoir là par exemple on travaille une société qui vend qui vend un produit un plat sous forme de liquide mais qui est un plat complet et alors ils vendent en France aux sportifs et ils vendent en Chine ils ont une commande de 60 000 euros à travers un distributeur chinois alors moi j'étais assez surpris ils vous ont dit comment il est fait pour trouver un distributeur chinois il y a un distributeur chinois c'est la fille qui est chinoise qui a créé la société qui a créé la société avec sa mère donc elle a acheté pour 60 000 euros alors bien sûr dans des clients c'est assez élégant on voit bien qu'il y a un peu de tricherie mais pas trop ça reste raisonnable donc vous créez une filiale en Colombie et après elle commence à acheter votre produit vous dites vous avez produit alors après je pense qu'ils ont des prêts ils ont des pré-vents derrière mais tu as une façon quand même de découper le travail plutôt que de dire j'ai un marché en Chine terrible c'est plus impressionnant pour dire pour nous qu'ils ont vendu pour 60 000 euros en Chine sachant que les 60 000 euros il n'y en a que 30 000 de prêts vendus mais tu as déjà découpé les choses tu fais une espèce de discours et nous on est charmé à la fois par le talent de la personne on dit il y a la tricherie mais la tricherie intelligente elle triche bien alors il ne faut pas trop tricher sinon ça devient du madoff il faut faire attention mais tu as le droit de tricher c'est les branches bases la déclaration d'intention mais par contre l'idéal c'est vrai d'avoir un premier client en dehors des start-up une société c'est quoi ? c'est une société et un premier client le premier client c'est ce que vous voulez mais moi pour mon premier client c'est n'importe quoi pour avoir mon premier client j'ai dit qu'on en avait d'autres alors il l'a appelé l'autre et il dit mais on ne vous connait pas comme société je dis oui mais bon d'accord parce qu'il y avait de tricherie et on dit finalement je suis tombé sur l'avocat de mon meilleur copain qui a été obligé de passer une commande et du coup le deuxième il y a un premier client cette idée du premier client il faut forcément que vous draguiez quelqu'un en Colombie qui achète des huiles essentielles quitte à les stocker et après vous direz j'ai un premier client alors là je suis clair comme l'a dit Philippe le premier client c'est celui qui achète c'est pas celui qui dit qu'il veut acheter c'est sûr que l'avocat de mon copain il a été obligé d'acheter mon produit plus ou moins je suppose par mon copain mais par contre il a passé une commande et après on a dit qu'il a passé une commande personne n'allait vérifier pourquoi il avait passé la commande par contre le deuxième là ça devient il faut vraiment être convaincant mais ça fait partie de la panoplie et l'investisseur c'est la même chose il faut vous ayez les premières commandes le premier client le deuxième client il faut vous ayez un premier client et le premier client alors là c'est la magie il faut que vous le sortiez comme ça souvent le premier client il est convaincu parce que vous dites que vous avez d'autres clients vous allez à toute vitesse pour convaincre les clients alors quelquefois quand l'entrepreneur est très brillant avec les investisseurs on dit mais c'est très brillant avec nous pour vendre sa salade n'importe comment probablement il va trouver des clients également donc on lui fait confiance de notre premier investissement avec Philippe le type était tellement brillant pour nous convaincre que tout le monde avait déjà dit oui alors que personne n'avait dit oui qu'on m'a dit mais certainement convaincre tous les clients bon ça c'est bon je ne sais pas si on le refera ça on le refera parce que parce que parce que la tricherie est autorisée à condition qu'il arrête dans les domaines vous voyez bien un commercial c'est quand même globalement quelqu'un qui est un peu tchatcheur alors avant c'était tchatcheur réel l'entrepreneur il tchatche un petit peu pas trop et donc par contre c'est à vous de trouver toute cette cuisine effectivement pour avoir un premier client qui attire les autres et dire à l'investisseur j'ai plusieurs clients à attirer alors le petit client personne n'y a à vérifier c'est votre grand-mère qui achète en Colombie qu'est-ce que vous voulez qu'on vérifie ? on le verra d'ailleurs moi je le verrais mais je dirais que c'est plutôt bien joué c'est le triptyque infernal de l'entrepreneur c'est le produit le client et l'investisseur c'est à dire que vous dites à l'investisseur j'ai plein de clients vous dites au client j'ai plein de produits mais tout ça c'est faux au démarrage donc forcément il y a un moment donné vous mentez un petit peu quand même voilà vous avez le droit de mentir mais bon il faut que ça soit fait d'abord avec il faut d'abord que vous avez il faut avouer votre pensons si on vous repère vous ne dites pas mais non pas du tout et puis après il faut le dire avec sourire non je ne pense pas si vous avez des prétentions qui sont pas réalistes oui vous devez être accompagné mais de la part des investisseurs ce que je vous ai dit c'est qu'il y a une règle sur la valorisation d'une start-up en préamorçage avec du love money vous laissez 5 à 10% ensuite vous laissez entre 20 et 30% et puis etc donc c'est des règles de base ok donc donc ça veut dire que vous avez une valeur ça dépend des montants levés également donc c'est des valorisations raisables ce qui est important c'est l'equity story de votre ce qu'on appelle l'equity story en fait de votre start-up c'est à dire c'est l'histoire start-up ok c'est à dire que vous devez faire plaisir à vos investisseurs actuels tout en pouvant tout en pouvant faire rentrer de nouveaux investisseurs donc ça veut dire que votre progression de valorisation doit être bonne ok parce que si vous valorisez trop rapidement très haut vous n'arriverez pas à lever ok alors si vous arrivez à lever il y a un investisseur vous allez être valorisé à 3 millions mais vous n'arriverez pas à faire la levée d'amorçage parce que 3 millions c'est trop haut d'abord vous devez progresser donc vous dire ok maintenant je suis à 5 millions vous n'arriverez pas à lever à 5 millions ok donc vous allez dire merde la valorisation normale c'est 1 million 5 2 millions en avorçage mais votre premier investisseur qu'est-ce qu'il va dire ok vous m'avez baisé hors de question que vous leviez à ce prix là c'est pas possible donc vous allez fâcher du monde donc c'est ce qu'on appelle l'équité historique qui est très importante il y a des règles de base sur les valorisations donc réfléchissez pas trop sur les valorisations ok c'est relativement classique ce qu'il faut c'est éviter de donner un montant trop élevé par exemple les 800 000 euros alors que vous avez fait 5 à 10 000 euros de vente parce que ça ça vaut disons 1 million 2 ou autour d'1 million 2 et 800 000 euros sur 1 million 2 ça fait trop de parts aux investisseurs donc ça marche pas donc si vous êtes vraiment à ce stade de démarrage il faut plutôt que vous fassiez une levée à 400 000 euros ou à 300 000 euros donc là ça devient raisonnable c'est comme le love money le love money les gens qui mettent du love money ils font ça pour vous il faut leur donner une valorisation qui font qu'ils n'ont pas trop de place si le love money votre père met 50 000 euros il a 30% de la société vous êtes mort donc il va mettre 50 000 euros pour une valeur de 600 000 700 000 comme ça il prend que 78% après vous faites 400 000 à 1 million 2 à 1 million 3 et si vous demandez 800 000 donc il faut que ça soit 2 millions 5 il faut qu'il y ait plutôt disons si on prend l'année 2018 il faudra plutôt que vous ayez prouvé quasiment 300 400 000 euros entre 200 et 400 000 euros de chiffre d'affaires et si vous les avez pas vous demandez moins et après vous expliquez que c'est exactement ça qu'il faut il ne faut pas expliquer que vous en avez moins mais vous auriez voulu plus alors là c'est le bordel parce que il m'explique dès le départ qu'il ne va jamais arriver et ça c'est pas terrible donc il y a une espèce alors c'est ce que Philippe appelle l'équity story donc l'équity je rappelle c'est le capital et la story alors il ne faut pas le faire trop mais normalement la règle c'est que chaque grossesse capital se fait une valeur supérieure et si vous réfléchissez bien pour que la valeur soit supérieure il ne faut pas que la valeur d'avant soit trop élevée la deuxième remarque ce n'est pas parce que vous avez une valorisation élevée que vous avez gagné d'argent il vaut mieux avoir un investisseur qui vous apporte un très gros marché parce qu'il connait bien le monde avec une valeur plus bas qui fait valoriser votre société parce qu'à ce stade là vous n'avez pas d'argent c'est juste vous avez de l'argent uniquement quand vous sortez et si jamais vous sortez plus bas que le moment où les investisseurs sont rentrés alors là je ne vous raconte pas là c'est un cauchemar parce que d'abord vous faites des ennemis à mort en plus quand vous avez des ennemis à mort vous êtes jeune donc quand vous créez des ennemis à mort entre 25 et 30 ans vous allez les garder longtemps ces ennemis à mort donc il faut plutôt être sympa avec tout le monde et une façon d'être sympa c'est assez cool sur la valorisation attention aux égos sur les valorisations c'est des valorisations qui sont tellement virtuelles au stade de la société que voilà donc faites attention à ça pas trop d'égos là dessus c'est pas ça qui vous rapporte de l'argent votre premier objectif c'est de vous faire un salaire déjà donc pas trop d'égos là dessus et pensez effectivement à cette écoute historique qui est importante vous êtes en B2C alors c'est ça ou ouais d'accord donc c'est un modèle bicéphale c'est pas simple donc B2C B2B donc là vous serez vous serez capable de lever de l'argent quand vous aurez vos premiers clients B2B c'est à dire que vos premiers chiffres d'affaires voilà donc si vous êtes déjà 50 entre 50 et 100 suivant le chiffre d'affaires que tu fais ou que tu annonces alors après ça donne la valorisation c'est à dire que le fait que tu es une grande communauté c'est à te permettre de lever des fonds il faut pas que tu te dise que ça te permet d'avoir une valorisation élevée l'objectif c'est de lever des fonds en réalité vous vous en foutez la valorisation qu'est-ce que ça va faire si vous arrivez à survivre et que si le type est rentré alors c'est sûr que si tu viens richissime c'est pas très grave d'avoir que 60% de la société à vous deux que d'avoir 70% ça change rien si par contre la société est morte entre temps là ça vaut rien alors réfléchis plutôt est-ce que ça ça te permet de convaincre les investisseurs et puis par contre la valorisation il est lié à ton chiffre d'affaires c'est sûr que si tu fais si tu vas faire 600 000 euros de chiffre d'affaires normalement tu peux tourner à 2,5 millions à 3 millions mais si tu fais 20 000 péniblement avant la fin d'année là il faut plutôt que tu sois et ça dépend combien tu lèves aussi c'est à dire que plus tu fais de chiffre d'affaires normalement plus tu peux lever de fond et effectivement plus tu peux avoir une valorisation l'objectif sur une phase d'amorçage tu vas laisser entre 20 et 30% d'équity pour laisser de la place derrière sur la série A potentielle voilà vous devez pour la série A rester majoritaire là je rejoins ce qu'a dit Philippe au départ c'est que alors moi je pense que nous ce qu'on fait finalement très souvent on trouve que les gens sont un peu tôt donc on leur dit pas que c'est pas bien de lever des fonds mais on dit mais il faut qu'il y ait un peu plus de clients alors on a une technique c'est qu'on demande pour les B2B on demande le pipe commercial pondéré alors pipe ça veut dire tout le monde sait ce que c'est qu'un pipe non bon alors pipe ça veut dire tuyau en anglais et le pipe commercial c'est tous les clients que vous espérez donc ça s'appelle le pipe commercial et donc si vous êtes en B2B ou partiellement en B2B il faut absolument que vous travaillez très tôt sur le pipe commercial globalement c'est les clients que vous avez identifiés et auxquels vous espérez qu'ici des contrats pondéré ça veut dire que vous valorisez le chiffre d'affaires qu'ils vont vous faire c'est un pipe commercial vous dites c'est un celui là j'espère qu'il va me faire payer 5000 euros parce que par contre le tabac du coin ça sera plutôt mieux 500 euros par an et pondéré vous mettez un coefficient subjectif en disant on a tant de pourcentage de le signer et l'investisseur va faire le calcul de tout ça pour trouver à peu près votre chiffre d'affaires disons que c'est un cycle de vente de 6 mois ou un an et en réalité il ne va pas regarder votre pipe commercial pondéré il va regarder la dérivée du pipe commercial pondéré c'est à dire que il va regarder le pipe du mois suivant parce qu'en réalité on pense que tout le monde pense que chacun a un coefficient d'optimisme intrinsèque qui est ce qu'il est son coefficient d'optimiste alors donc il y a des pipes où les gens sont très élevés la seule chose qui compte c'est qu'on espère aussi que le coefficient d'optimisme est une constante dans le temps et du coup on va arriver à des rivets et par contre c'est une façon aussi d'expliquer vos clients de dire qu'ils sont vos clients c'est aussi une façon de faire du marketing vis-à-vis de vos investisseurs ça veut dire que vous êtes intéressé la start-up qui dit mais moi je ne peux vous citer aucun de mes clients parce que c'est confidentiel c'est impossible pour un investisseur de financer ça alors après il dit j'ai signé d'accord de confidentialité bon on dit d'accord ok mais comme on ne sait pas de quoi il s'agit bon ben il le fait tandis que si vous êtes dans un marché un peu ouvert vous citez vos clients et un pipe c'est à la fois des clients pré-assignés qui vont normalement on va la retrouver signée mais c'est aussi des choses en amont qui sont votre marché de clients que vous pouvez contacter que vous allez contacter et c'est là-dessus que vous devez travailler ça ça permet d'anticiper le chiffre d'affaires c'est-à-dire que si vous avez un pipe si vous allez prévoir par exemple cette année disons d'ici la fin de juin 20 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires mais vous avez un pipe à 150 000 on va considérer que vous allez faire 180 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année mais ça revient un peu le même problème que les clients c'est que vous trichotez un peu il y a une question à gauche là-bas non ? oui alors nous ce qu'on attend dans un pitch je pense qu'il faut poser la question aux investisseurs que vous voyez ça dépend un peu des méthodologies nous on attend beaucoup des KPI de l'exécution passée donc on veut voir un peu effectivement d'abord ce début de traction client ok donc ici du B2B c'est du chiffre d'affaires et le pipeline donc on aime bien voir le pipeline commercial donc les KPI clés en fait ce qu'on appelle les KPI clés du business de la start-up donc le B2B c'est effectivement le chiffre d'affaires qui est primaire mais derrière le chiffre d'affaires il y a du sous-jacent comme on génère ce chiffre d'affaires ok et après en termes de chiffres nous on regarde pas beaucoup les BP parce que nous on en a fait beaucoup aussi dans notre vie donc on sait ce que c'est qu'un BP ok ça veut pas dire grand chose en fait c'est une projection donc on regarde plutôt un plan de trésorerie mensuel sur 18 mois ok d'abord ça nous permet de comprendre comment fonctionne la start-up ou la vision de l'entrepreneur du fonctionnement de la start-up où est-ce qu'il va mettre les sous qu'on va investir et comment et à quel rythme ok le cash burn donc on peut deviner un peu les risques financiers derrière voilà à peu près ce qu'on demande donc c'est plutôt un plan de trésorerie et puis on demande une vision à 3 ans du chiffre d'affaires global c'est juste pour voir un peu l'ambition de l'entrepreneur et puis son domaine de rêve ou de réalisme où est-ce qu'il se situe mais les BP trop détaillés on regarde pas je confirme ce que dit Philippe ça dépend un peu de l'investisseur alors je vais donner un exemple alors ça concerne que les gens qui font du B2B il y a une notion dans le B2B qui s'appelle le MRR c'est-à-dire le monthly recurring revenue c'est-à-dire que quand vous faites payer les gens un abonnement quand vous faites payer les gens un one shot vous payez un abonnement alors ça dépend un peu du produit vous me direz mais il y a des gens alors du coup on a une compagnie de société où il faisait payer son produit et après il y avait du revenu récurrent le monthly recurring revenue donc il présente son chiffre d'affaires et le type dit mais moi ça m'intéresse pas en tant qu'investisseur ça m'intéresse pas votre chiffre d'affaires moi ce qui m'intéresse c'est le MRR du coup le coup suivant il change toute sa présentation et il présente le MRR et l'autre dit ben non tu triches parce qu'il n'y a pas que du MRR parce que tu vends tes produits au départ également alors il me demande conseil en me disant mais qu'est-ce que je dois faire alors moi j'ai dit tu t'adaptes tu dis tu dis l'un ou l'autre et puis tu te débrouilles pour dire que il y a une partie de MRR et il y a une partie de alors pour les techniquement c'est le monthly recurring revenue et le le revenu non récurrent c'est-à-dire ce que vous payez au départ ça s'appelle le NRR et c'est le non recurring revenue et donc NRR et donc là il faut s'adapter aux investisseurs il faut leur dire le tableau qui leur plaît bien et surtout pas leur dire que c'est une connerie et surtout pas dire que l'autre ayant demandé le contraire ils sont forcément idiots alors en général je ne sais pas pourquoi les investisseurs ça les dénerve non ce qu'il faut au démarrage c'est générer les KPI dont vous avez besoin pour votre business qui vont manager votre business et vous jugez si vous réussissez vous êtes dans la bonne direction donc c'est à vous de définir vos KPI qui sont importants pour votre business après vous adapterez avec les investisseurs on peut dire que les incubateurs et les endroits où vous êtes en général vous êtes pas mal et puis vos collègues comme dit vos pères comme dit Philippe c'est les gens qui l'ont déjà fait vous regardez les business plans des autres et puis vous faites vous regardez les business plans des autres qui ont réussi à lever de l'argent vous ne regardez pas ceux qui n'ont pas d'argent là vous essayez de voir pourquoi ils n'ont pas levé d'argent vous dites globalement vous comparez à ceux qui ont pas ceux qui ont trop bien réussi si vous avez votre voisin de bureau qui a dit j'ai levé 10 millions je ne sais pas parce qu'il devait y avoir une tricherie quelque part prenez celui qui a réussi à monter en ayant un peu transpiré mais pas trop et vous essayez de faire comme lui mais encore une fois je n'ai passé pas trop de temps sur les business plans vous allez le construire petit à petit surtout toute la phase de préamorçage en parlant à des clients c'est ça qui va vous construire votre business plan les idées les hypothèses dans la tête c'est bien mais c'est quand même le marché qui va décider on peut dire que dans la présentation les investisseurs et tout le monde attachent énormément d'importance à la façon dont vous présentez les choses entre vous c'est à dire le fait que vous soyez à deux présenter les choses c'est un plus le fait que vous entendiez bien c'est un plus le fait que vous ne coupiez jamais la parole c'est un plus et le fait alors une des difficultés souvent c'est si vous êtes plutôt commercial et que l'associé est plutôt geek il faut faire l'effort que l'associé plutôt geek qui n'a pas trop envie de parler et un rôle alors on ne lui demande pas tout le monde n'est pas idiot on ne va pas demander au geek d'être aussi mais aussi qu'il a un rôle c'est marrant on a fait une répétition avec Philippe sur une présentation et le geek nous a dit mais je ne sais pas ce qu'on a dit il faudrait que tu te présentes il dit mais je ne sais pas quoi dire ça on l'a fait répéter pour qu'il dise quelque chose d'ailleurs qui corresponde à ce qu'il y avait sur le slide parce qu'au début il dit autre chose donc il y a une des choses les plus importantes c'est pas forcément que vous le disiez ce plan soit génial mais c'est aussi que vous entendiez bien ou vous expliquez bien qu'il puisse y avoir du rebond par exemple essayez de laisser une partie à l'autre s'il y a un petit bout que vous pouvez laisser à votre partenaire pour le valoriser ça c'est bien donc vous pouvez avoir des contraintes internes qui dépassent l'entrepreneur qui sont des contraintes de présentation c'est comme dans la vie amoureuse comment vous trouvez votre copain ou copine alors cela étant dit nous on a vu quelqu'un qui a alors un commercial qui a trouvé son associé sur il paraît qu'il y a un site pour trouver un associé des startups il a trouvé un associé geek et ça se passe bien donc il a vraiment lui il n'a pas cherché par sa concentrique il a vraiment alors je ne sais pas s'il y a un Tinder des associés mais en tout cas lui m'a dit qu'il y avait un site sur lequel vous tapez Google en disant je cherche associé dans une startup et globalement je pense que c'est plutôt des geeks c'est plutôt des gens plutôt nature commerciale business qui cherchent à voir non seulement un développeur mais quelqu'un l'associé il prend le risque là en l'occurrence la personne qui a du mal à se présenter nous on trouvait qu'il était très bien il prenait vraiment le risque de la structure il avait des idées sauf qu'il avait du mal à parler en public mais ce n'était pas un défaut ce n'était pas un défaut d'association c'est un défaut on peut aider l'implantation alors c'est différent du geek qui vous développe votre produit mais qui lui ne veut pas prendre le risque vous voulez louer tu les loues c'est un peu plus compliqué que ça parce que tu peux toujours trouver quelqu'un qui lui a les garanties qui garde la garantie tu le fais tu essaies de trouver l'idée c'est que tu dois trouver des solutions de démarrage même s'il n'est pas naturel tu vois ce que je veux dire mais tu ne peux pas conduire toi par exemple ah oui c'est sûr que tu peux le faire croire qu'il est électrique il vaut mieux que tu commences par des véhicules tu mets une grosse pancarte dessus véhicules électriques comme les bus RATP en ce moment est-ce que tu sais s'ils sont vraiment électriques ? il vaut mieux commencer avec un véhicule pseudo électrique hybride tu peux le prendre hybride et avoir quelques clients plutôt que rien faire c'est ça la difficulté ah non mais il faut aller jusque là on ne plaisante pas non restez simple c'est des actions ordinaires pour tout le monde restez simple ah bah oui c'est certes mais compte de l'argent quand même donc c'est normal sinon c'était après sinon c'est après non mais retenez que tout le monde fait des trucs simples c'est à dire que dans 99% des cas les investisseurs achètent des actions avec droit de vote sans droit préférentiel et globalement quand on est entrepreneur c'est vraiment un conseil que je vous ai donné c'est que vous faites simple c'est à dire que quand vous avez un problème vous n'intéressez pas au problème vous n'intéressez qu'à la solution jamais au problème vous êtes toujours sur la solution donc ne créez pas une complication en plus si vous commencez à expliquer aux investisseurs en disant mais j'ai un truc de BSAR de Bajon lui il va commencer à dire oulala c'est quoi ce truc là donc faites simple c'est déjà compliqué d'avoir de l'argent c'est de donner des actions que tout le monde fait puis vous avez le droit de vote de toute façon vous êtes majoritaire vous en fichez ? oui il y a la majorité simple je vais normalement définir les statuts donc vous avez la majorité pardon ? alors ça on est revenu à la question d'avant on revient sur la valorisation normalement je vous avais laissé à peu près 5-10% en pré-amorçage je vous avais laissé entre 20 et 30% donc vous avez toujours la majorité la collectivité des fondateurs bien sûr vous avez toujours la majorité donc c'est pas un problème si vous arrivez en série A ce qu'on vous souhaite vous êtes toujours majoritaire sinon il y a un truc qui est déconné pour arriver en série A les associés alors il faut que tu t'entendes avec ton associé sinon là t'es emmerdé s'il est à 30 et toi 30 et qu'il commence à te vouloir te poignarder là t'es mort mais normalement en série A t'es toujours à 50 ou 60% si ça s'est bien passé t'es à 70-80 si t'as eu un peu de coups de blues t'es à 60 mais si t'es à 40 c'est terminé c'est game over par contre en série A tu peux avoir le mec qui te fait chier qui veut prendre des participations mais après ça arrive que ça arrive que les VCs nous on n'a aucun droit sur vous nous on prend l'équipe d'associés telle qu'elle est et si jamais on s'est trompé si jamais vous n'entendez pas on ne peut rien faire on ne va pas mettre quelqu'un pour vous remplacer ça n'a pas de sens et donc tu as la majorité tu machins par contre il faut qu'il y ait une equity story pour garder cette majorité pour arriver jusque là je parlais de l'équity story donc ça veut dire que derrière il faut que tu laisses de la place pour la phase d'amorçage la série A la série B donc ça veut dire qu'en pré-amorçage tu laisses à peu près entre 5 et 10% en général c'est 5 d'équity à des amis ou la famille si c'est de la famille très proche on peut l'assimiler au fondateur mais attention si c'était des frères et soeurs et que ton père a investi il faut commencer à faire gaffe mais attention donc c'est 5-10% donc automatiquement s'ils te donnent 100k euros ok bon bah t'es valorisé à combien ? 1 million s'ils te donnent 50 bah tu te valorises à moins 500 000 donc tu vois c'est mécanique en fait la valorisation elle est pas liée à la boîte en elle-même ou c'est quel montant ils vont mettre ok sachant que tu dois rester en dessous de 10% sur du sur du love money voilà c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle de valorisation la règle c'est l'equity point barre c'est l'equity story ça n'empêche pas d'avoir un discours après mais bon oui donc fais une SAS comme ça fais une SAS ne pose pas de questions tout le monde fait des SAS alors ça c'est la bonne démarche de l'entrepreneur ok quand tous tes petits copains font des SAS tu fais une SAS et tu réfléchis pas ok ça c'est de la rapidité d'exécution bon je caricature un peu mais la SAS c'est le meilleur format pourquoi parce que c'est en fait tu tu peux répartir effectivement ta société en actions ok et tu as les notions de pack d'associés justement qui permettent de régler en fait la gouvernance et les règles sur les actions oui disons ce que tu peux pas faire en SARL ou des choses comme ça techniquement bon là pour un exemple moi j'ai créé une SARL et mon acheteur m'a dit qu'il voulait acheter une SAS donc on va transformer une SARL en SAS avant l'abandon c'est pas non plus dans une SARL tu as une espèce de condition qu'il faut que toutes les décisions y compris les apporteurs de parts soient prises alors soit l'unanimité soit 15% donc globalement t'as pas de pack d'associés puisque les contraintes juridiques de SARL sont assez contraignantes puisque tu as des majorités surqualifiées tout le temps donc la SAS tu relèves un peu ces contraintes là et devant l'investisseur pour le rassurer tu crées un comité tu crées un pack d'associés qui remet les contraintes mais or qui sont pas dans le statut de la société donc si tu vaux des questions fais une SAS si tu maîtrises si tu veux accueillir de nouveaux associés la meilleure structure en théorie c'est un petit avantage moi j'ai choisi SARL parce que dans l'SRL tu es gérant classiquement et donc tu peux te fixer ton niveau de protection sociale exactement comme tu veux puisque tu as tu as une immunité donc tu peux alors tu as juste une obligation pour la maladie et tu n'as pas de chômage et pour la retraite c'est très faible donc tu te dis dès que tu géreres l'argent je remettrai de la retraite donc c'est un peu compliqué au SAS mais fais une SAS pour ne pas t'emmerder si on veut ah oui le truc de la simplicité c'est soit vous maîtrisez très bien les sujets là vous pouvez éventuellement rentrer un peu de la complicité si vous ne maîtrisez pas les sujets vous faites comme tout le monde parce que moi quand j'allais aux Etats-Unis je voulais acheter des cadeaux pour les enfants et je demandais toujours il y a longtemps je demandais toujours le best-seller comme ça je savais que j'offrirais à mes enfants quelque chose qui leur plairait parce que c'est le truc le plus vendu aux Etats-Unis c'est une bonne question ça je pense qu'on serait confronté à ça je pense qu'on n'aurait rien à foutre mais bon c'est pas le problème moi j'ai une réponse je dis tu fais ce qui te semble sera donner la meilleure image à la société et à l'extérieur tu vois par exemple s'il y a un geek et un commercial à 50-50 la tradition c'est plutôt nommer le commercial que le geek tu peux le faire par contre si la boîte est hyper techno et tout dépend de l'application et que de toute façon il n'y a pas de client là il vaut mieux nommer le technique l'argument c'est ça ne résout pas tous les problèmes mais c'est une façon de traiter le problème parce que quelquefois tu dis merde quel est mieux je sais qu'avec mon associé mon titre changeait à chaque fois à chaque fois je lui disais mais qu'est-ce que je suis aujourd'hui alors de temps en temps j'étais directeur général de temps en temps j'étais directeur il fallait juste qu'il n'ait pas pris le poste avant moi pour le faire donc tu prends ça ne donne pas la réponse mais ça donne un moyen de traiter la réponse tu dis qu'est-ce qui représente le mieux la société parce qu'on peut dire dans la levée de fonds on préfère travailler avec le CEO c'est ça Philippe on travaille avec l'équipe mais après effectivement c'est le CEO qui signe donc certains documents donc on travaille avec le CEO ouais complexifiez pas ça non non elle a tout à fait raison vous devez réfléchir sur l'image extérieure que vous donnez après en interne alors effectivement s'il y a des égos il ne devrait pas y avoir d'égos à ce stade là voilà je dirais ça mais s'il y a des égos tirés à pile ou face je ne sais pas vous embauchez un premier salarié vous lui demandez qu'est-ce que tu préfères il faut que ça soit utile quoi je ne vais pas donner beaucoup de réponses là je suis désolé mais ok bien merci j'espère qu'on a répondu à vos attentes merci à l'organisation merci à l'organisation merci à l'organisation merci à l'organisation – Sous-titrage FR 2021